Le nouveau coup d'éclat de Donald Trump, il était certes annoncé. Les Etats-Unis se retirent de l'accord sur le climat. Quelles conséquences ? Quelles réactions ? J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh et non pour représenter ceux de Paris. Je viens manifester à chaque mauvaise décision que cette tête de nœud prend pour notre pays. Et maintenant, cette tête de nœud a fait quelque chose de terrible pour la planète. Vert comme couleur de la résistance. Sur la pointe du World Trade Center, mais aussi sur la façade de la mairie de Boston. Une partie de l'Amérique s'oppose à la sortie de l'accord de Paris. Notre chaîne, de manière symbolique, à l'occasion du retour de Thomas Pesquet, tenait à s'engager pour la protection de la planète et mettre ce logo en vert. Le vaisseau Soyouz s'est détaché de la Station Spatiale Internationale. On le voit à droite de l'écran, il y a quelques minutes, à son bord, Thomas Pesquet. On attend le retour du grand Novak Djokovic, mais pour l'instant, Charles Mann, c'est lui qui prend ça en 54 minutes. Eh Lionel, regardez cette image, Diane, c'est l'arrivée toute proche de Thomas Pesquet. Moi, je suis à la place du Russe qui, entre guillemets, pilote la capsule. On voit qu'ils sont hyper sanglés, en fait, c'est pour éviter que les organes descendent, c'est ça ? Les gouverneurs des États de Californie, New York et Washington scellent une alliance pour le climat et espèrent même pouvoir être signataires de l'accord de Paris. À la tête de la contestation, la ville de Pittsburgh, prise en exemple par Donald Trump pour justifier son retrait, mais son maire ne veut pas être associé à cette décision. Don't worry, be happy. Apple, Google, Disney et même les compagnies pétrolières comme Exxon affirment leur désaccord. Dans un tweet, le PDG du constructeur automobile Tesla démissionne même de son rôle de conseiller de Trump. C'est les gens, je les calcule même pas, on respire pas le même RMO. On a pas le même CO2, tu vois. Cette décision ne peut et ne va pas arrêter ceux d'entre nous qui estimons avoir le devoir de protéger la planète. La Chine, premier pollueur au monde avant les Etats-Unis, promet d'appliquer l'accord de Paris. Regardez bien au moment où la capsule va approcher de la Terre, on va voir un flash lumineux, c'est les moteurs à poudre qui vont freiner son atterrissage. Et voilà, c'est derrière. Il passe derrière, donc on verra pas. L'impact sur la Terre. Et même les artistes montent en première ligne. Leonardo DiCaprio, Katy Perry et Arnold Schwarzenegger appellent Donald Trump à la raison. Un homme seul ne peut pas détruire notre progrès, arrêter notre... C'est à vous, 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 c'est à vous. Et après, il me dit, j'ai votre nom, il me dit, monsieur Lanus. D'accord. C'est vrai, je vous le jure. J'ai dit à ma fille qui était en face de moi, j'ai dit, écoute, il faut absolument que demain on y aille, je vois la tronche qu'à ce type. Vous vous appelez comment ? On va attendre, si c'est pire ? Ah, c'est pire, c'est pire. Non. Si, dans la motte, l'anus. C'est une barque comme celle-ci, transportant 38 personnes, qui a chaviré au large de cette plage. Embarqué sur un Kwasa-Kwasa, une barque traditionnelle pilotée par trois passeurs, ils étaient 43 comoriens. Comment vous vous sentez ? Eh bien, écoutez, ça va très bien, je me réhabitue doucement à la gravité. Il y a des tapouilles, il est Kwasa-Kwasa. Ah non, c'est un maillot, c'est Kwasa-Kwasa. Si tu veux dire, c'est un connaisseur. Mais le Kwasa-Kwasa pêche peu. Il pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Les Etats-Unis vont arrêter de payer les 2,5 milliards d'euros de contributions prévues par l'accord de Paris. De l'argent, censé aider les pays pauvres les plus exposés au dérèglement climatique. Et ce coût devra désormais être supporté par les autres puissances mondiales. C'est une impressionnante tornade qui s'est formée au-dessus de l'état de Chihuahua au Mexique. Dans cette région, on est en pleine saison des ouragans. Et si ce phénomène climatique est ici impressionnant mais n'a pas faite victime, il peut aussi se révéler beaucoup plus meurtrier. Là, le choix que l'on a, c'est de se retrouver ensemble pour le meilleur. Et c'est bien le côté magnifique de l'enjeu climatique. Ça oblige à nous voir comme Thomas Pesquet, comme une toute petite famille humaine paumée dans l'univers. L'humanité produit autant d'informations en deux jours qu'elle ne l'a fait en deux millions d'années. Des quantités tellement énormes qu'elles en deviennent abstraites. Pour en avoir une idée, il faut les convertir. Par exemple, en Bibliothèque nationale de France, l'une des plus importantes au monde, avec ses 14 millions de livres. Chaque seconde, l'équivalent de deux bibliothèques est diffusé sur le web. Soit 63 millions de bibliothèques par an. Il faut que ça mûre dans ma tête un petit peu. Mûret ? Là, ça ne mûre pas du tout, là, dans ma tête. Non, moi, personnellement, je ne connais pas de mûret. Ça se dit, mûret. Vous êtes sûre ? Non, ça se dit. Je ne sais pas. C'est très difficile de regarder le monde en face et de dire c'est là-dedans que je vis et je l'assume. C'est pour ça que les comédies fonctionnent. C'est pour ça que la telle réalité fonctionne. C'est que les gens ont besoin de déconnecter leur tête des choses où inconsciemment, on sait que c'est grave. Mais il faut absolument qu'on déconnecte. Et le soir, il faut qu'on se colle devant un grand vide. Il n'y a pas à tergiverser, quoi. Il faut se sortir et les doigts, on ne sait où. Les bleus, ils sont là. Et voilà, il faut les péchameliser. Il n'y a pas d'autre mot. 2 des 3 terroristes auteurs de l'attentat qui a fait 7 morts samedi soir ont été identifiés. L'un est britannique, l'autre serait marocain ou libyen. Plusieurs milliers de londoniens se sont recueillis ce soir près du London Bridge en mémoire des victimes. Ils veulent répandre la peur, ils l'ont fait. Mais nous serons plus forts que ça. 2 Français sont portés disparus. Un 3e âgé de 27 ans a été tué. Il était serveur dans un débat attaqué. En Grande-Bretagne, après l'attentat de samedi, la plateforme VTC est accusée d'avoir profité de la panique pour relever ses tarifs. Voilà, en fait, c'est simplement que l'algorithme d'Uber a fonctionné puisque c'est avec le logiciel Uber qui fixe le prix de la course, et bien fonctionne en fonction de la loi de l'offre et la demande. Nous ne devons plus vivre comme des communautés fermées et séparées, mais comme un royaume réellement uni. La crise au Moyen-Orient, le Qatar accusé de soutenir le terrorisme mis au banc par l'Arabie Saoudite et ses alliés, ils rompent leurs relations diplomatiques et ferment leurs frontières avec l'Emirat. Vous le savez, la vie sur Terre commence dans l'eau, et elle se termine dans l'eau, surtout si t'as une piscine sur le chemin. Il y a une très grande rivalité entre Riyad et Téhéran, et l'Arabie Saoudite crée une montée en puissance de l'Iran suite à l'accord sur le nucléaire iranien qui remet l'Iran dans la communauté internationale, et donc ils veulent punir le Qatar qui, lui, a de bonnes relations avec l'Iran. L'affolement général constaté en marge de la finale de la Ligue des Champions a été causé par la blague de mauvais goût de deux adolescents qui ont voulu se faire passer pour des kamikazes avec des sacs à dos, rappelons qu'on compte trois blessés graves. Aujourd'hui, Tipo et Mario jouent à pierre, ciseaux, feuilles, cailloux, et ils s'éclatent la gueule, ils s'éclatent la gueule. Scène de panique samedi soir à Londres, alors que tout le monde fuit, cet homme marche tranquillement une bière à la main. L'image repérée par plusieurs internautes est très populaire en ligne, elle est le symbole du flegme britannique pour certains, de la résistance face au terrorisme pour d'autres. En solidarité avec les londoniens, cheers à vous, cheers à vous. Cheers à vous chez vous, et cheers à vous ici. Et surtout, buvons avec modération comme les Anglais nous l'ont appris en voyage scolaire. Une nuit de fête, et un réveil pour certains, pour le moins difficile. Et dans la nuit, il y a trois couleurs ! Le jaune, le bleu, le jaune et le bleu ! C'est vraiment tout le peuple auvergnat aujourd'hui qui est fier de ses joueurs, qui est fier de représenter sa région, et qui est fier de montrer à la France entière que finalement, nous ne sommes pas des losers. Les Auvergnats, ce sont des winners. Stade l'Africaine, il n'y a plus de Français dans ce tournoi. Gaël n'a pas pu enflammer ce match. Et le vainqueur du Gérard de la Star TV, dont on peut toujours prononcer le nom, tout en pratiquant une fellation, n'est-ce pas Stéphane, est attribué à... L'oriche, on est loin ! L'oriche, on est loin ! C'est super ! Demain, dans Allo Docteur, on parlera des... Enfin, vous parlerez avec Marina d'ailleurs. Des algues, leur bienfait. Vous ne serez pas là ? Oh, je ne serai pas loin. Ne m'inquiétez pas. Je serai dans mon oreille. Avec plaisir, Michel. En fou ! Je te dirais que je viens de t'embrasser ? Ah non ! Expirez, descendez les mains. Je ne peux pas lever les mains, parce qu'on voit mon petit bourrelet. Vous n'avez pas besoin. Inspirez, allez-y. Regardez, truc horrible. C'est horrible. Je l'ai montré à tout le monde, ça y est. Inspirez, expirez. Je suis qui le cache depuis 3 mois. Ça ratait. Parfait. Je suis toute rouge. Malgré l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur CNews, Vincent Bolloré reste inébranlable. Quand veux-tu qu'on trouve du boulot, après, c'est connu. Je suis comme vous, animatrice, pas tout à fait pareil, en charcuterie. J'anime des boudins, je vends des boudins. Non, c'est un peu pareil. Je suis dans le boudin et dans l'andouille également. Mais bon, euh... Nous, sur C8, nous avons fait le choix de la jeunesse. Oui, à l'émergie. Parce que ça, c'est pas jeune, ça c'est junkie. T'as toi, j'ai compagnie, ça va. C'est dur, le monde de la télé. Mais voilà. Alors, Delphine, et en note, est-elle là? Je ne crois pas, je crois qu'elle est en train de faire les cartons de Michel Field. Moi, j'adore David Pujadas et je l'aime tellement que je pense qu'il méritait un petit peu mieux. Je pense qu'il méritait un peu mieux. Je pense que c'est un peu le Patrick Provodarvor de France 2 et il aurait dû rester enfin bon. Les températures du matin, un poil chagrin, de 9 à 14 degrés, pas plus. Si, quand même, jusqu'à 18 sur les côtes du Sud, c'est-à-dire vers la Méditerranée, vous l'avez compris. Bref, une super chouette journée qui commence car nous sommes vivants. À la bonne heure. Il est 11h à Londres, quand cette capitale vibrionnante se fige. Au milieu des personnels hospitaliers, Sadiq Khan, lui le maire musulman de cette ville-monde. Publications sur Twitter, commentaires sur Facebook, déclarations publiques. Sur les 573 candidats FN aux législatives, ils sont près d'une centaine à sur Buzzfeed à avoir posté, aimé, partagé des contenus homophobes, antisémites, islamophobes ou racistes ces dernières années. Pourquoi que Rambut n'avait-il pas été arrêté ? L'homme, identifié comme l'un des trois terroristes, avait 27 ans. Britannique né au Pakistan, il est connu des services de police. En juillet 2015, une télévision britannique l'a même filmée. On le voit ici, Angela Babège, barbe longue. Il s'apprête à prier avec un groupe d'amis au cœur d'un grand parc du centre de Londres. Les Français de l'étranger ont plébiscité les candidats de La République en marche. Ils arrivent en tête dans 10 circonscriptions sur 11. Et dans la dernière, la sénatrice Modem qui arrive première est elle aussi soutenue par La République en marche. L'Express fait sa une qui ressemble au fanzine d'un fan club qui pourrait être celui d'Emmanuel Macron à qui on prédit un tsunami aux législatives qui sauvera la planète face à Trump et peut-être même qu'il marchera sur l'eau. Des internautes ont feuilleté le nouveau catalogue en ligne d'un supermarché saoudien. Et voici ce qu'ils ont découvert choqué au rayon piscine. Sur cette photo, un ballon a pris la place d'une femme en maillot de bain présente sur le cliché d'origine. Wonder Woman ! Mais oui, pouvoir aux femmes, pouvoir Girl Power aujourd'hui sur ce plateau. Tu pouvais ne pas passer devant la caméra quand tu quittes le plateau s'il te plaît ? Oui, ce serait mieux. Mais qui a dit qu'il ne fallait pas un peu souffrir pour être belle cet été sur la plage ? Tu veux que je t'aide ? Non, ça y va. Est-ce que, est-ce qu'il ne vous arrive pas souvent de vous mastuer sous vos draps ? Vous vous y connaissez en gros tuyau ouvrier ? Si réforme sociale en 18 mois, le gouvernement présente sa feuille de route du début de quinquennat, travail, apprentissage ou assurance chômage. Je suis opopopologue, diplômé d'opopologie fine à l'université de Wisconsin. Je règle toute situation que ce soit ou que ce fût, uniquement par ce geste étudié. C'est à la fois indispensable et urgent. Le monde bouge autour de nous. Les mutations économiques et technologiques sont massives. Ah ouais ? On a un bisou ? Morad, dites-moi quel syndrome est défini par un sentiment de sympathie des otages envers leurs ravisseurs ? Vous faites quoi ? Vous faites des questions spéciales pour les arabes ? Juste pour savoir. Là c'est ciblé. C'est pareil, y'a pas de... C'est ciblé. Un policier frappé à coups de marteau par un homme sur le parvis de Notre-Dame. L'agresseur, un ressortissant algérien de 40 ans, a été neutralisé par d'autres policiers. Au pied de Notre-Dame de Paris, c'est une scène de panique. Des enfants, des familles tentent de fuir. Sur le parvis de la cathédrale, l'attaque vient d'avoir lieu. L'agresseur a crié au moment où il frappait le policier, c'est pour la Syrie. La police boucle le quartier, la circulation est interrompue, les accès sont fermés. A l'intérieur de la cathédrale, 900 personnes sont confinées dans le calme. Pendant quelques minutes, les policiers leur demandent de garder les mains en l'air par mesure de sécurité. Je pense que nous ne devons pas changer nos habitudes. La manière de vivre française, on la garde. La manière de vivre britannique, on la garde. Pareil pour les Allemands, parce que si on change, on a perdu. Montgomery décide enfin d'employer les grands moyens. Il a demandé le renfort de l'aviation. En Syrie, l'assaut est lancé contre Raqqa, capitale du groupe Etat islamique. Les forces soutenues par les Etats-Unis sont entrées dans la ville. Pareil bombardement et leurs 2000 morts. Alors même que les défenses allemandes étaient situées hors de la ville, étaient-ils nécessaires ? Le débat encore aujourd'hui reste ouvert. Ne pleure pas, mon garçon, on y est presque. Soulevez, soulevez. Tenez bien, les gars. Allez, allez, on le voit. Sortez-le, sortez-le. L'espèce humaine a pris un coup de vieux avec la découverte de restes d'homo sapiens au Maroc qui date de 300 000 ans. Un bond d'un coup dans l'histoire de 100 000 ans. Des centaines de touristes sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Et à droite de l'image, trois policiers en patrouille. Il est un peu plus de 16h20 hier, lorsqu'un homme se jette sur eux, armé d'un marteau. Les policiers ripostent, deux coups de feu sont tirés. L'agresseur est à terre, la foule s'enfuit. On voit l'agresseur qui s'apprête à sauter sur le policier. Nous avons choisi de ne pas vous montrer le reste de l'attaque. L'homme, à 40 ans algérien, il vivait dans cette résidence. Il était venu en France pour son doctorat en journalisme. L'homme est âgé de 40 ans, étudiant. Il avait travaillé pour la radio suédoise, il disait beaucoup de bien de l'Occident. Il était occidentalisé et donc il croyait à l'idéal de la démocratie par la liberté de la presse. Des versets sataniques aux aventures de Tom Sawyer ou encore le petit prince. Chacun d'entre eux, et il y en a beaucoup, a été un jour interdit quelque part dans le monde. Ce temple est une oeuvre spectaculaire contre la censure, le principal événement de ce documenta, un prestigieux rendez-vous d'art contemporain. Ce sont donc des individus qui sont mûs par des impulsions proprement privées, si vous voulez, strictement individuelles. Et ils essaient de raccrocher leur malaise, leurs problèmes à cette forme de reconnaissance de devenir un héros, d'apparaître comme quelqu'un qui fait un acte exceptionnel. Et il est très satisfait lorsque l'on va parler de lui. Améliorer l'efficacité des services de renseignement face à la menace terroriste, une cellule rattachée à l'Elysée, opérationnelle 24 heures sur 24, va être mise en place. La moralité des services de renseignement, c'est d'utiliser les faiblesses humaines pour le bien commun de la France. Ça m'a posé des cas de conscience, mais j'ai toujours considéré que le but ultime était plus important que mes propres petits cas de conscience. Est-ce que tu vas tenter de les séduire un petit peu avec ton physique de rêve ? Je vais essayer d'être un petit décolleté. Et là-dedans, vous avez l'odeur de la mer, de la chatte. D'accord. Là-dedans ? Ah, c'est incroyable. Vas-y Sarah, sens, on voit. Allez, c'est bon. Il règle n'importe quel conflit entre chats. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Pour lui échapper, cette chèvre va devoir faire le grand saut. Elle tente sa chance dans la rivière en contrebas. Le terrorisme a frappé aussi en Iran un double attentat revendiqué par l'organisation État islamique qui a fait 13 morts. Le pouvoir était directement visé. C'est la première fois qu'est menée une telle attaque contre la République islamique. L'apocalypse selon Apple. Soudain, à cause d'un informaticien un peu bêta qui débranche une prise, toutes les applications disparaissent. Les jeux, les communications s'arrêtent. Le GPS ne fonctionne plus et c'est l'accident généralisé. Dans un monde sans applis, cette fille montre aux passants ces selfies imprimés. Des vendeurs de CD remplacent iTunes. On joue à Candy Crush avec un marteau. Tinder est devenu un stand de foire. Bref, le chaos. Comme si on ne pouvait pas tout simplement prendre un bon livre ou jouer aux petits chevaux. Par exemple, pour vous, c'était dans le Parisien, le gouvernement a démenti. La question c'est stop ou encore. La réalité c'est que le chômage il est créé par la crise. Il est créé par la rapacité de ces grands groupes là. C'est un massacre social. Je ne pense pas que les français réalisent ce qui est en train de se produire. C'est le salarié Kleenex. Visiblement, les risques de bébés secoués ne sont pas un sujet majeur en Géorgie puisque personne ne semble s'en inquiéter. 780 enfants ont été baptisés. Une grosse journée pour le patriarche et aucun incident n'a été déploré. L'artiste de rue Banksy a décidé de s'impliquer dans la campagne à sa façon. Sur les réseaux sociaux, il a proposé à tous ceux qui voteront contre Theresa May de leur envoyer un de ses dessins gratuitement. Michael Moore lance Trumpilix, un site internet à destination des lanceurs d'alerte. Sur cette plateforme, le réalisateur de documentaires engagés garantit l'anonymat à tous ceux qui lui transmettraient des informations compromettantes sur le président américain et son administration. La commission électorale m'a prévenu que cette offre invaliderait le résultat de l'élection. Je regrette donc d'annoncer que cette promotion mal conçue et légalement douteuse a été annulée. La commission électorale m'a prévenu que cette offre invaliderait le résultat de l'anonymat à l'anonymat. Quand on est dans l'espace, on ressent le monde dans sa globalité. On voit que c'est fragile, on voit que l'atmosphère c'est mince, ça contient toute la vie qu'on connaît partout dans l'univers que le reste c'est complètement noir, c'est des choses qu'on sait déjà, je ne l'ai pas appris ici tout ça évidemment, je le savais déjà avant, mais ici je l'ai ressenti, donc ça devient vraiment du domaine du sentiment. L'homme du jour c'est James Comey, l'ex-directeur du FBI, viré par Trump. Il témoigne aujourd'hui devant le Sénat sur les relations troublantes entre Trump et la Russie. Avant d'être remercié en mai dernier, il a eu neuf rencontres avec Trump, du jamais vu. Presque à chaque fois, Trump lui demande si le FBI enquête sur lui et lui réclame, je cite, « de la loyauté », lui laissant entendre qu'il devrait laisser tomber dans tel ou tel cas. La pression est telle que l'ex-directeur du FBI demande à ne plus avoir de contact direct avec le président, qui finalement le limoges. Est-ce qu'il a voulu faire obstruction à la justice ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais c'était très dérangeant et très inquiétant. Theresa May n'a pas réussi son pari, si l'on en croit les premières estimations à l'issue des élections législatives aujourd'hui en Grande-Bretagne. Les conservateurs perdent leur majorité absolue. 600 visages de Français partis rejoindre Daech ces dernières années. Les services de renseignement en ont fait un fichier confidentiel, car la France traque c'est terroriste. Michel Pruvot. Pète-le, pète-le, pète-le. Il faut viser ce véhicule de Daech. Mission accomplie. Bien joué ! C8 dénonce une sanction disproportionnée et discriminatoire après la décision du CSA de priver de publicité l'émission de Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste pendant 3 semaines, manquait à gagner d'environ 1 million d'euros. Moi, on me dit entre 3 et 5 millions d'euros, la fourchette, un peu plus même. Plus près de 5 que... Plus près de 5, entre 5 et 6 millions d'euros... Ça met simplement en danger l'émission. Ouais ! Ça va ? CSA, le gendarme de l'audiovisuel. D'ailleurs, j'ai un téléphone ici. Regardez. Allô, le CSA ? Je veux Christophe Carrière au slip tout à l'heure. Voilà, dès qu'il y aura une dénonce à faire, c'est ici, d'accord ? Bon, avant TPMP. Sans déconner, eux, ils ont émergé grâce à l'émission. Non mais personne ne savait qui était le CSA. Maintenant, c'est devenu des stars, quoi. Donc, de toute façon, ce que veut faire le CSA, c'est éliminer TPMP. Moi, je sais ce que je le prends comme ça. Puisqu'ils se disent, sans pub, l'émission ne peut plus exister. Donc, on veut interdire TPMP bonnement et tout simplement. On a l'impression que le CSA, et surtout son président, M. Schramek, a envie de se payer Cyril Hanouna, de se payer C8, de se payer le groupe Canal, de se payer Vincent Bolloré. On a l'impression d'une vengeance personnelle de quelqu'un qui met le CSA à ses bottes pour sanctionner l'émission. Je me suis dit, ouh là là, je mangeais du cheveu et finalement, je me suis rendu compte que c'était une arête de courgettes. Donc, ouf. On était avec le grand patron ce matin et il a dit, pour les téléspectateurs, et je vous jure que c'est vrai, il a dit, on n'arrêtera pas TPMP, on perdra l'argent qu'il faudra, mais pour les téléspectateurs, on restera à l'antenne. J'en peux plus, Fredo, j'en ai rat, les baskets. Bonsoir à tous, bonsoir David, et pardon d'interrompre le cours normal de ce journal. On dort les uns contre les autres. Alors nous voici dans la régie, d'où nous avons travaillé à vos côtés. David, partagez votre passion de l'information. C'est le dernier journal que j'aurais eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête. On se comprend, on se consomme. Nous avons fait un choix, le choix d'un journalisme, recentré sur l'essentiel, le monde, la politique au sens large, l'économie, les mouvements de la société. Tout le monde est en train de se réunir sur ce plateau, ça non plus, ça n'était pas prévu. Un journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir, mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser. Un journalisme indépendant, ça reste un combat quotidien. Mais au bout du camp... Je souhaite bonne chance et belle route à Anne-Sophie Lapix. On se rencontre... Qu'on est toujours tout seul au monde... 73e commémoration d'Oradour sur Glane, Emmanuel Macron a honoré la mémoire de ce village martyr en présence notamment du dernier survivant du drame. Là c'est un enfant qui manifestement... Très heureux... Oui, très heureux de voir... T'as rencontré le président. Le président. Il fait même un énorme câlin pour dire les choses. Sa famille est enterrée sous les gravats d'une maison touchée par des tirs de mortier. J'ai perdu tout le monde. Qui ça ? Ma mère, mon père, ma soeur, mon frère. Emmanuel Macron, 39 ans. L'un de ses premiers déplacements sur le territoire français, eh bien c'est pour évoquer la mémoire. Une semaine après les faits, la police britannique révèle que les terroristes projetaient de louer un camion poids lourd pour faire plus de victimes. Le monde est instable. Il est dangereux. Il l'était en 1944 et il l'est encore aujourd'hui. On est dans une époque où tout devient absolument incertain. Les menaces planent, les ignéalités vont provoquer elles-mêmes des nouveaux chocs. Un salarié de GMS hurle que toute la région va mourir. Une autre réclame du concret. Le président promet de faire le maximum, mais ajoute... Je ne suis pas le père Noël. Je ne suis pas le père Noël. Donc le concret, on le fuit au sens. Le somnambulisme, c'est qu'on vit au jour le jour. On vit uniquement l'œil fixé sur quelques chiffres qui nous disent tout va très bien madame la marquise. Et on ne voit pas qu'on va vers l'abîme tranquillement. C'est ça l'analogie avec la banque guerre. Le somnambulisme politique. Donald Trump réponde aux accusations de l'ex-directeur du FBI, James Comey. Celui-ci a notamment affirmé que le président lui avait demandé d'abandonner une enquête sur l'un de ses conseillers. Faux, réagit Trump. No obstruction. Comey est une balance. He's a leaker. What was revealed was not just about surveillance. That's what people get because that's how the news covered it. But the larger question was, how do we end up in this system where everybody in the world is being monitored, watched and recorded and we never got a vote. We never even knew what was happening. Our officials that were supposed to be voting on our behalf didn't even tell us. Lissandro Coutinho Lissandro poussé par Max au devant de la scène Lissandro sous les feux de la rente Lissandro, 17 ans, qui ne s'en remet pas People who say, if you have nothing to hide, you have nothing to fear What they're saying is Things are good enough We'll take care of everything Give up your power Give up your freedom And let us take care of you Trust us But democracy is not about trust Democracy is about effort Des bureaux de vote quasiment vides Et des électeurs peu enthousiastes Voilà l'ambiance générale en cette matinée de premier tour des élections législatives Dans un bureau quasi désert à Hénin-Beaumont Marine Le Pen s'aperçoit qu'elle a oublié le principal Son enveloppe dans l'isoloir Vous nous confirmez que l'abstention atteint des niveaux records Jean-Christophe ne nous entend pas Jean-Christophe Bateria L'abstention, vous le voyez, s'élève à 50,5% Plus d'un Français sur deux n'est donc pas allé voter ce dimanche Et si ce chiffre se confirme, ce serait du jamais vu sous la Vème République Mes chers concitoyens, la France est de retour Là vous ne vous en rendez pas très bien compte sur cette image Parce qu'on ne voit pas l'hémicycle Alors en tête de ce premier tour La République En Marche, Modem, 32,2% La France Insoumise, 11% Le PSG, le PS pardon Et regardez cette future assemblée avec République En Marche et Modem Qui obtiendrait donc une fourchette de 400 à 440 sièges L'électorat qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris aujourd'hui Dans le 6ème arrondissement, le 5ème et une partie du 7ème Est à mes yeux à venir Est-ce que vous pensez que c'est le symbole de l'élégance française ? Oui, quand on voit ce magnifique trophée dans une valise Vuitton Et quand on voit ce stade, oui, c'est une élégance raffinée 51,3% d'abstention Jamais autant d'électeurs n'avaient ainsi boudé les urnes dans toute l'histoire de la République 24,5 millions d'électeurs n'ont pas participé au vote d'hier Après ils se plaignent et puis ils ne font rien Alors quand on se plaigne, il faut quand même s'occuper de quelque chose Après 5 ans au pouvoir, le PS est en lambeau Ses candidats ont recueilli moins de 10% des voix Des régions entières ont été perdues Et ses principaux leaders ont été éliminés On avait tout la gauche en 2012, tout, absolument tout Le Sénat, l'Assemblée, les villes, les régions Et Hollande nous a tout fait perdre Monsieur Cambadélis, est-ce que vous pouvez toujours diriger le PS En ayant été largement battu dans un fief de gauche ? Écoutez, on va discuter de tout ça Et je donnerai ma décision le 18 au soir D'accord ? Merci Quelle est votre responsabilité dans la défaite de votre parti ? Le quotidien, ça va, ça va, ça va Est-ce que le parti socialiste est condamné à mourir, Béatrice Jelot ? Vous connaissez l'histoire du gars qui se fait mort par un serpent ? Ouais Un zigounet ? Ouais Il doit sucer la plaie Et le gars, il dit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il dit, bon, il dit que tu vas mourir Ah ouais Voilà Ouais, ça, je ne veux pas sucer Je fais énormément de sport pour avoir un corps parfait Et d'ailleurs, si tu ne kiffes pas mon corps Tu ne kifferas plus jamais aucun corps de ta vie Rien ne peut arrêter un crapaud en route Là, on voit qu'il est un petit peu stressé Mais si la seule option, c'est de descendre, il va le faire Même s'il a peur, il n'a pas de choix Et à ce moment, quand on sort de notre zone de confort, c'est là qu'on apprend C'est là où on grandit Sombre dimanche également pour la droite Au plus bas depuis 1981 Le parti LR s'apprête à perdre plus de la moitié de ses députés C'est un Big Bang Il y a tout à reconstruire Les clés de la maison C'est magnifique, elles ne sont pas en or Félicitations Anne-Elisabeth, c'est vous qui reprenez, c'est à vous L'année prochaine, je suis vraiment ravie que ce soit vous Moi je dis, chapeau, t'as pas lâché C'est chaud quoi Tu les gardes, c'est très convaincu Exactement, il faut voilà Personne n'est loyal, personne, c'est des stratégies Le premier qui peut te l'emmettre dans le petit, le fera Le Front National a lui aussi égaré des millions de voix depuis la présidentielle Seuls quelques candidats, dont Marine Le Pen, pourraient être élus C'est assez étonnant d'avoir donné comme indice introduction pour préliminaires Parce que généralement c'est avant l'introduction, je ne comprends plus rien Françoise Laborde, la scénère de Catherine, qui n'est plus au CSA Mais qui a eu des fonctions au sein du CSA Qui dit que finalement, ça n'est pas un troc, c'est une décision du CSA Et je trouve que c'est un peu l'agent, ça manque de plein âge Le troc ne fait pas partie des dispositions légales Alors on aime beaucoup Françoise Laborde Mais ça pour moi, c'est une énorme connerie Non mais il y a une justice et 140 caractères pour répondre à ça Je trouve que c'est lâche et ça ne se fait pas Ce que j'ai le moins supporté dans ma vie, en fait, c'est la célébrité Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ta vie ? Il y a des gens qui voudraient avoir la vie des vedettes, là, oui sûrement Mais it's not pink every day, tu vois ? Enfin, la France insoumise se retrouve 1er parti de gauche Mais le mouvement de Jean-Luc Mélenchon n'aura sans doute qu'une vingtaine de députés au mieux Je voulais quand même te dire quelque chose J'ai beaucoup souffert du... Du divorce, je sais Les 6 ministres candidats sont arrivés en tête hier avec entre 35 et 45% des voix Je vous ai parlé un peu tard Parce que je voulais, moi, vérifier les informations avant de vous parler Salut, c'est un vieux tic Ce serait bien que vous en preniez de la graine Le garde des Sceaux, le garant de l'indépendance de la justice A décroché son téléphone ou a pris son portable Pour aller intimider un des patrons, un des responsables de Radio France France Info, la cellule d'investigation Pour lui dire qu'il devait en somme retenir ses journalistes Qui étaient en train d'investiguer sur le fait de savoir si réellement le modem aurait été un peu financé De manière bizarre Sur des fonds du Parlement européen La répression qui se durcit en Russie L'opposant Alexei Navalny a été interpellé En marge d'une grande mobilisation anticorruption Mille arrestations ont également eu lieu Dans un autre temps Et avec un autre pouvoir Et sans la magie qui entoure Macron Le slogan de cette campagne aurait été Bayrou démission Ce qui m'inquiète beaucoup C'est d'avoir plus de 400 députés Inexpérimentés Qui risquent d'être une chambre d'enregistrement Et ça n'est pas bon pour le débat démocratique Pendant des millions d'années La vie s'est répandue sur la planète Et en un temps très bref Le temps d'une vie humaine Les équilibres de la nature Que l'on croyait immuables Ont été bouleversés Tout s'est accéléré Sur la côte est des Etats-Unis La montée des eaux s'accélère Elle serait déjà deux fois plus rapide qu'ailleurs Ce n'est pas encore la canicule Mais la France s'apprête à subir Une vague de chaleur Qui va durer au moins 7 jours Il n'avait jamais fait aussi chaud Un 13 juin dans la région d'Avignon 37 degrés Tous ces gens qui sont en bas Là dans le fond de la vallée Tous ces gens qui viennent nous visiter Ils viennent mais Parce qu'on leur a dit que c'était beau Mais ils courent, ils courent Ils sont pressés, ils viennent là Demain il faut qu'ils soient ailleurs Après demain ailleurs Et ils n'ont pas le temps de découvrir La vérité La vérité du lieu La société de consommation Où va-t-elle les mener ? La course à le plus beau, le meilleur Mais en rapport à quoi ? Peut-on vraiment obtenir de telles musculatures Sans prendre de produits dopants Un terrien sur 10 est obèse C'est la conclusion inquiétante d'une vaste étude Publiée hier dans la revue New England Journal of Medicine On les regarde courir On les regarde consommer On les regarde s'amuser Des fois on pourrait en être jaloux Mais bon finalement Moi arrivé à mon âge Je m'aperçois que c'est nous qui avons la meilleure place Je suis heureux de vous retrouver pour la sixième édition du village préféré des français L'émission qui exalte les beautés de la France A travers la richesse et la diversité de ces villages Des clôtures aux frontières et pas d'accueil de réfugiés La Hongrie comme la Tchéquie et la Pologne Refuse les quotas de migrants Qui leur sont assignés par l'Union Européenne La commission a décidé de les poursuivre en justice Une rivière si importante Qu'elle lui a transmis son nom très équivoque Brigitte qui connait par coeur Les histoires de baise Elle a mieux placé pour nous en parler J'ai un chat moi C'est un chat ? C'est une chatte Je vais te la montrer C'est une belle chatte ? Magnifique Comme tu en as rarement vu C'est vrai ? Oui elle est trop chou J'ai hâte de voir ta chatte Tu vas la voir Je vais te montrer Tu pourras dire à tes potes J'ai vu sa chatte Je pense qu'ils vont pas me croire Ce pictogramme sera affiché dans les transports en commun à Madrid Dans les prochains jours L'objectif est d'interdire le man-spreading Cette tendance qu'ont certains hommes à prendre trop leur aise Jusqu'à empiéter sur les sièges voisins Une fâcheuse habitude régulièrement dénoncée sur les réseaux sociaux Est déjà banni à New York et Tokyo Mais pour certains internautes des hommes Tout cela va beaucoup trop loin Et ils répliquent En matière d'incivilité Ils ne sont pas les seuls Alors entre deux pages de pubs On va essayer de faire un peu de radio Ça va pas être facile Vous savez je vais vous dire À mon âge maintenant De plus en plus Si où je reste À l'antenne Je dis ce que je pense Où je me casse Parce que je commence à en avoir ras-le-bol Eh ben voilà Suspense et rendez-vous après l'été Thierry Lanouna des matinades Oh non 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 Il retire Il a dit qu'il retirait Sous-titrage Société Radio-Canada Cristiano Ronaldo est poursuivi Par la justice espagnole Pour une fraude fiscale Estimée à près de 15 millions d'euros La semaine dernière Radio France enquêtait Sur l'affaire des assistants parlementaires du Modem François Bayrou S'emparait alors de son téléphone Pour s'en plaindre auprès de la station Le garde des Sceaux Ou le ministre de la justice Téléphone C'est une pression Quand vous m'appelez Vous n'appelez pas le garde des Sceaux Quand nous parlons Ça nous arrive De parler Vous n'appelez pas le garde des Sceaux Vous n'appelez François Bayrou Que vous connaissez depuis quelques temps En fait le truc est assez simple Quand on est ministre On ne peut plus réagir Comme quand on est un simple citoyen Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire À des Français Des responsables Qui soient politiques Qui soient journalistiques Qui soient médiatiques Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire Je le dirai C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres Je te le dirai C'est demain en Conseil des ministres Que François Bayrou doit présenter sa loi Sur la moralisation de la vie publique À Paris L'ancienne ministre socialiste Myriam El Khomri Affirme avoir le soutien personnel d'Emmanuel Macron Son adversaire de droite Pierre-Yves Bournazel Est officiellement encouragé Par le premier ministre Je pense que là On se fout carrément de notre gueule Et que la démocratie Dans ces conditions là C'est plus de la démocratie Mais est-ce que quelqu'un Peut penser raisonnablement Que élu président Il aura une majorité présidentielle Uniquement avec son parti Moi je n'y crois pas Mais non seulement ça n'est pas possible Mais ça n'est pas souhaitable Parce que ce serait un hold up C'est exactement ce que je voulais faire Les responsables politiques Vous le savez Sont appelés par des journalistes Dix fois par jour Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas parfois Quand ça s'impose La réciproque Salut à tous Et bienvenue à Question de Merde Poussez le bouchon un peu loin Si vous me permettez Parce que là Il s'agissait pour vous De recadrer un journaliste Qui enquête Pas du tout Il faut savoir ce qu'on veut faire Comme métier De la communication Ou du journalisme Moi je fais du journalisme Le canard enchaîné Affirme que L'assistante personnelle De François Bayrou Au Modem Était rémunéré En partie Par le Parlement européen Sans avoir jamais travaillé Pour l'Europe Entre 2010 et 2014 Une enquête préliminaire A d'ailleurs été ouverte En fin de semaine dernière Par le parquet de Paris François Bayrou Qui a le téléphone De France Inter Mais qui a perdu l'adresse Puisqu'il devait venir cette semaine Il a préféré Aller s'expliquer ailleurs En quittant l'Elysée Le Premier ministre Et son garde des sceaux S'affichent côte à côte Et ostensiblement Se serrent la main Complété par les mots Du Premier ministre Qui met en oeuvre Cette polémique Cette politique Pardon Je sais pas vivre Sans liberté de parole Je ne sais pas vivre Avec comme on disait Toujours expression française Avec un bœuf sur la langue François Bayrou A l'impression D'avoir fabriqué Emmanuel Macron Et que François Bayrou Se dit Ah bah sans moi Emmanuel Macron Ne serait jamais devenu président Vous savez La modestie N'est pas la règle La plus partagée Chez tous les politiques J'ai moi-même Chez lui non plus Chez lui non plus Je peux vous parler Que de moi J'ai l'impression Que l'hameçon Il est trop gros Et que les poissons Ils le voient Du coup On est là Face à des poissons Très très intelligents Et ils ne veulent pas Se faire enfourner Le Monde Le Quotidien Qui rappelle Que la première étude Du CNRS Soulignant les risques Cancérigènes du diesel Remonte à 1997 A l'époque C'est le ministre De la recherche Claude Allègre Qu'il avait tout simplement Enterré C'est un triste record 3469 personnes Sont décédées Sur nos routes En 2016 Sans compter Les victimes Qui resteront blessées A vie Un chiffre en hausse Pour la troisième année Consécutive Aucune empathie Pour la victime Vous vous rappelez Du scandale Volkswagen Où Volkswagen Avait trafiqué Des moteurs Pour augmenter Leur seuil de pollution Et bien l'Union Européenne Était au courant Du trucage Depuis 2013 Et l'avait même couvert Les super bonus De Carlos Ghosn Qui font polémique Pour contourner Les actionnaires Renault-Nissan Auraient imaginé Un montage De primes cachées Via les Pays-Bas Au moins 12 morts Et plus de 70 blessés A Londres Dans l'incendie Qui a ravagé Une tour d'habitation 20 personnes Sont dans un état critique Il y aurait Plusieurs disparus Le bailleur Est accusé de négligence On voit des gens hurler Aux fenêtres Et faire des signaux Avec leur portable Pour signaler Qu'ils sont là Réveillés au coeur De la nuit Certains résidents S'échappent In extremis J'ai entendu un cri Et ensuite Le corps était au sol Les gens sautaient Depuis les étages Du milieu de la tour C'est un cauchemar Une nuit d'horreur Ponctuée par des hurlements Incessants Sur une échelle De 1 à 10 On était à 11 C'était un enfer Un film d'horreur Il a commencé A pleuvoir De plus en plus fort Et l'eau est passée Sous les portes Et voilà C'est tout Tout est dévasté Il n'y a plus rien Les chaussées Sont dévastées Les canalisations Apparaissent désormais Au grand jour Une personne A été emportée Par les eaux Un jeune homme De 27 ans Qui était venu Aider les pompiers Avec son tracteur Dans le village Du Brignan L'affaire Grégory Relancée 33 ans Après les faits Trois membres De la famille Villemin Ont été interpellés Et placés en garde à vue Retour sur l'une Des plus grandes énigmes De l'histoire judiciaire Juchée sur un hoverboard Une religieuse De 77 ans Est allée voter Au premier tour Des législatives Dimanche A Boger Dans le Maine-et-Loire Sœur Fabienne A 77 ans Et c'est le père Émeric de Salvert Qui lui a prêté Son skate électrique Alléluia Alléluia C'est formel Alors là Là il me laisse Un peu baba Mais attends Il y a du monde Il y a ta fille Qu'est-ce qu'il se passe Attends Ok non Tu vas arrêter Et il semble même Inviter François au jeu Et entame avec lui Une improbable danse à deux Et chacun A tour de rôle Initie le mouvement En fait c'est des rues Avec des maisons Donc en fait Je vais me promener à pied Et puis je vais attendre La petite connexion C'est le plus intéressant Oh la vache Nathalie Kosciusko-Morizet Agressée ce matin En plein Paris La candidate Les Républicains Distribuait des tracts Lorsqu'elle a été Déséquilibrée Elle a perdu connaissance Et conduite A l'hôpital Cochin Inconsciente Pendant plusieurs minutes Après avoir été agressée Ce matin à Paris Impassance On est pris à elle Sale bobo de merde Retournée dans l'Essonne C'est à cause de vous Qu'on a Hidalgo à Paris L'homme s'est ensuite engouffré Dans une bouche de métro Oui Edouard Philippe Est venu ici à Cochin Ce matin Dès qu'il a appris Cette agression Donald Trump Et son épouse Mélania Ont rendu visite Hier à l'hôpital A l'un des élus républicains Blessé dans la fusillade Qui a eu lieu Près de Washington Une fusillade Qui a blessé Trois autres parlementaires Le tireur Un militant de gauche Hostile au président A été d'ailleurs Abattu par la police Un bénévole Empêché de donner A manger aux migrants Par un policier Un autre Se fait arracher son portable Alors qu'il est en train de filmer Voilà le quotidien des bénévoles Ces dernières semaines à Calais L'association En charge des repas Ne peut pas faire sa distribution C'est pas mal C'est bien Sujet de philo Pour la série S Défendre ses droits S Défendre ses intérêts Ils envahissent les rues de Copenhague Pour y remédier Le gouvernement conservateur A fait voter une loi Qui punit la mendicité De 15 jours de prison J'avais promis de ne pas le dire Mais je ne tiens pas mes promesses Ces deux filles ont séché les cours Pour être là Une manifestation En plein coeur de Rabat La capitale du Maroc Des dizaines de milliers de personnes Qui dénoncent dans le calme La corruption Et l'absence de démocratie Choisissez la bonne direction les amis Vous ne vous trompez pas de chemin Soyez les bienvenus Des milliers de manifestants Se sont mis en marche à Ankara Ils protestent contre l'incarcération D'un député Du parti fondé par Atatürk Et les contestateurs veulent aller Jusqu'à Istanbul Pour clamer leur colère Tous les jours La Turquie perd davantage De droits démocratiques Les vrais criminels sont libres Et les innocents Se font emprisonner Hier Ce député a été condamné A 25 ans de prison Pour espionnage Parce qu'il a fourni Des informations confidentielles A la presse Libé se félicite d'ailleurs Que le gouvernement ait retiré sa plainte Voyez le titre de Libé Retiré sa plainte contre Libération Le ministère du Travail Avait porté plainte contre Libération Pour avoir révélé un projet De la future réforme du code du travail Mais le Nicaragua c'est un pays pauvre On a beaucoup de problèmes économiques Mais ça va mieux depuis 10 ans On a un système de santé gratuit pour tous Pareil pour l'éducation Ça aide le pays à se développer Ce qui est intéressant C'est qu'en termes de bien-être Le Nicaragua se situe parmi les 20 premiers pays Dans le classement mondial C'est étonnant Car c'est un pays pauvre Mais ses habitants sont heureux Ils vivent tranquillement Ils se contentent de peu Quand tu as le nécessaire Il est facile d'être heureux 7 millions d'euros de rémunération Pour Carlos Ghosn Malgré l'opposition de l'Etat Les actionnaires ont voté pour Le patron de Renault Dément farouchement Les allocations de bonus cachés 1, 2, 3 On inspire On expire C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'argent ? Eh bien, essentiellement L'argent, c'est dans les sociétés capitalistes Dans les sociétés développées C'est, je crois, la puissance première La matière Qu'on essaye d'obtenir C'est le but de l'ensemble des comportements Voilà, c'est du plaisir Du bonheur, de la joie C'est de l'émotion Des regrets Un mélange un peu tout ça Sauf les regrets Ola Ostrovski-Zak Est de garde Lorsqu'une famille de palestiniens Est conduite en salle d'urgence Un accident de la route Vient de coûter la vie Au père de famille La mère est dans le coma Le bébé Yaman N'a que des blessures superficielles Mais il refuse les biberons Et commence à se déshydrater L'oncle du bébé m'a dit Il ne veut pas boire Il faut faire quelque chose J'ai dit Alors dans ce cas C'est moi qui vais l'allaiter L'infirmière mère de trois enfants Va ainsi le nourrir A plusieurs reprises Durant la nuit Couvée du regard Par les tentes du garçonné Ils étaient sous le choc Incrédules Ils n'auraient jamais pensé Qu'une Israélienne Puisse leur proposer ça Pour moi Ça n'avait rien d'extraordinaire Ce n'était qu'un bébé Qui avait faim La vérité est-elle en vue Dans l'affaire Grégory Les enquêteurs affirment Que plusieurs personnes Ont concouru Au meurtre de l'enfant Quelques jours plus tard L'infirmière a rendez-vous Chez l'une des tantes Je suis déjà très aimée Oh tu m'as manqué Toi aussi tu m'as manqué Comment ça va petit chou ? Comment tu te sens ? T'es très aimée Désormais l'infirmière Est ici considérée Comme un membre À part entière De la famille Avoir la danse Saint-Guy T'as jamais dit ça Avoir la danse Saint-Guy Mais alors qu'est-ce qui t'arrive T'as la danse Saint-Guy Ah non On doit dire Saint-Guy Mais si tu veux Si tu veux Bonjour 32 ans après la mort Du petit Grégory Villemin L'affaire va-t-elle enfin Connaître son épilogue ? Pour le moment Retenons les faits Avec deux mises en examen Celles du grand-oncle Et de la grande-tante De l'enfant Pour enlèvement Et séquestration Suivie de mort Je tombe des nus On ne sait pas On ne sait pas ce qu'il se passe Le 16 octobre 1984 Un enfant est retrouvé Dans la Vologne Une rivière des Vosges Grégory Villemin Avait 4 ans Et son histoire Aimeut la France entière Cet arbre généalogique Pour bien comprendre Marcel Jacob Est le frère De la grand-mère Paternelle de l'enfant Lui et sa femme Jacqueline Serait les corbeaux De l'affaire Je me suis vengé J'ai pris le fils du chef Et je l'ai jeté Dans la Vologne Un corbeau Qui harcèle en fait Les parents de Grégory Depuis plusieurs années De la soirée De cette journée A conclure Si vraiment Ils ont regardé Un secret Par la 32 Ils ne vont pas parler Aujourd'hui N'hésitez plus L'équipe d'astrologues Et de voyants De 100% voyance Est à votre disposition 7 jours sur 7 Cet après-midi La colère s'ajoute A l'insupportable attente Pour connaître Le bilan des victimes Alors la foule s'échauffe Autour de la mairie D'arrondissement De Kensington Ulcérés Les habitants Forcent l'entrée Du bâtiment Et se ruent A l'intérieur Pour demander Des comptes Au cri de Nous voulons La justice 30 personnes Auraient péri Dans le brasier Tout juste maîtrisé Ce matin Mais la police Craint plus D'une centaine De morts 120 appartements Carbonisés Des corps Pour beaucoup Réduis en cendres Regardez par là C'est le drapeau de Daesh Le drapeau Flotte à moins de 100 mètres Au milieu d'une place Ces combattants Partent pour le reprendre En soutien Des snipers L'homme le plus recherché De la planète A-t-il été tué ? C'est en tout cas Ce qu'ont déclaré Les russes L'une de leurs frappes Avise une réunion De dirigeants De l'état islamique Au sud de Raqqa En Syrie Et ces bombardements Pourraient avoir tué Le chef de l'organisation Abu Bakr A Berlin Une mosquée libérale A ouvert ses portes Ce matin Un lieu de culte unique Au monde Hommes et femmes Ne sont pas séparés L'imam est une femme Et elle s'adresse à tous Tous les courants De l'islam Et puis Toutes les orientations Sexuelles Y sont les bienvenus J'ai été extrêmement heurté Comme beaucoup D'ailleurs homos Comme hétéros Par la violence Des propos tenus Honnêtement Moi j'ai été Bouleversé De voir Là je ne sais plus Ils étaient un million Un jour au champ de mars Je ne sais plus où Mais les gens Venez de partout Pour nous dire Vous là Moi Vous n'êtes pas un citoyen Comme les autres Mais c'est fou C'est odieux En fait ce qui s'est passé Ça a relégitimé Une homophobie Qui avait vraiment disparu En tout cas Qui était sous-jacente Mais qui n'avait plus le droit De s'exprimer Depuis des années What Jimmy didn't know Was that Ralph was sick A sickness that was not visible Like smallpox But no less dangerous And contagious A sickness of the mind You see Ralph was a homosexual A person who demands An intimate relationship With members of their own sex OUAIS Je l'ai Je l'ai OUAIS Je vais au ponton Voilà Frédéric Frédéric vous remportez Colanta Bravo Frédéric L'Europe Voudrait autoriser Un peu de pesticides Dans les produits bio On revient à l'alimentation Alors c'est incroyable Parce que le bio précisément C'est l'agriculture sans pesticides C'est mort Ça veut dire quoi Alors là Monsanto Justement le géant Des produits chimiques Payrait des trolls Autrement dit Vous savez Des internautes pirates Pour aller pourrir les sites Qui disent du mal de lui Eh copine en carton Bonsoir Je suis dégoûtée Aux usés jusqu'à la moelle Déchets ménagers Agricoles et industriels Tout est évacué Directement dans la mer Qui lentement étouffe Et s'asphyxie Rien d'étonnant Rien d'étonnant Si l'océan a mal à ses eaux Et sa mauvaise santé Mettant en danger à terme La survie de l'humanité Alors Les risques sont grands Si l'on n'est pas capable D'inverser très rapidement La tendance De n'avoir un jour Que ce Le fil d'attente est impressionnante Mais ne vous y trompez pas Ces Lyonnais ne patientent pas Pour glisser un bulletin dans l'urne Mais pour s'ébrouer Dans la piscine en plein air Terrible incendie de forêt Qui s'est déclaré Dans le centre du Portugal Selon le dernier bilan provisoire 57 morts Et une soixantaine de blessés Le bilan ne cesse de s'alourdir 62 morts 54 blessés Nous découvrons ces images de drones De la zone sinistrée On y voit des voitures calcinées La plupart des victimes Ont été piégées Par les flammes dans leur véhicule Voilà ce qui se passe A bord de la voiture Qui a remporté de nouveau Cette course avec les larmes De Timo Bernard Tout au long de la journée On a croisé différents types D'habitants De personnes Certains avaient organisé Leur journée En fonction de l'élection Pour pouvoir aller voter Et puis ensuite flâner au soleil Ou flâner au soleil Et ensuite aller voter C'est selon Hier, trois jours après le drame La première ministre Avait bien tenté De montrer un peu d'humanité Auprès des blessés Face à la vindicte générale Son service de protection Avait dû l'évacuer Dans une ambiance électrique Ce que les habitants Reprochent aux autorités locales C'est de ne pas avoir entendu Leur cri d'alarme Concernant la sécurité De ce bâtiment De 24 étages Parce qu'il représente Une population D'origine modeste Ivan Fanguigno A rencontré la mort Dans les cornes De ce troisième taureau De Baltazar Ibane Un élevage réputé Pour son caractère difficile L'accident s'est produit Alors qu'il faisait une passe Avec sa cape C'est Senga numéro 5 Qui a peut-être causé Une grosse surprise Même si le long de l'accord Shatterspeed l'anglaise Tente de repartir Senga associé à Stéphane Pasquier Qui va remporter Ce prix de Diane La deuxième place Peut-être Pour le numéro 15 Pour assurer Le deuxième tour Des législatives Le maire a été obligé De prendre des mesures On mettra une tapette A la disposition Des assesseurs C'est plus que nécessaire Voyez ces images Cette collision La nuit dernière Entre un bateau De guerre américain Et un navire marchand Philippin Au sud de la baie de Tokyo Les gardes-côles japonais Recherchent toujours Sept marins américains Portés disparus Trois autres ont été blessés Errare Humano Est Il y a peut-être Un phénomène De lassitude Ça mobilise moins Parce que les gens Savent que Voilà Les dés sont S'en jetés Jamais le second tour D'une élection législative N'avait attiré Aussi peu de monde Dans les isoloirs Regardez Notre historique L'abstention était de 32,5 en 93 Presque 40% en 2002 Et en 2007 44% en 2012 Et donc 57% ce soir Pourquoi c'est important Pour vous De voter Parce que après S'il y a quelque chose Qui va pas Et bien je pourrais Au moins râler Notre peuple Est entré Dans une forme De grève Générale Civique Dans cette élection Il est 20h Voici le nouveau visage De l'Assemblée nationale A l'issue de ce second tour Confirmation De la victoire De la République En marche Pour l'instant Je n'ai pas trouvé mieux C'est vraiment la seule chose Que je connaisse Qui soit aussi efficace Il est 20h Vous découvrez Notre projection De la nouvelle Assemblée nationale C'est donc Une victoire incontestable Mais un peu moins large Que prévu Pour le parti D'Emmanuel Macron Nadine Morano Vous aviez la parole Avant que je ne vous coupe Et avant que Jean-Luc Mélenchon Je disais que ce qui était grave Edouard Philippe Ce n'est pas un complot Contre vous Comme vous J'ai confiance dans la France Et j'ai confiance dans la République Puisse cette confiance Saisir le pays tout entier Pour qu'enfin Nous retrouvions Le goût de l'optimisme Et la foi en notre avenir J'adresse mes félicitations Les plus républicaines Au président Emmanuel Macron Qui est l'artisan principal De cette victoire Il dispose à présent De l'ensemble des pouvoirs Pour mener à bien La mission que les français Lui ont confiée Sa tâche est immense Je lui souhaite bonne chance NKM Figure de la droite Battue par un inconnu Du grand public Mérim El Khomri Est donc battue ce soir La gauche doit tout changer La forme comme le font Maintenant c'est démontré Qu'une gauche de combat Qui porte des valeurs claires A savoir le travail Contre le capital Les salariés Contre les actionnaires Les petits Contre les gros On a démontré Que ce discours là Est un discours Qui percute chez les gens Et qui permet de ramener Les classes populaires Avec nous Avec la gauche Est-ce que la victoire Net d'Emmanuel Macron Et la République en marche Ce soir n'est pas aussi La victoire des idées progressistes Et d'une certaine manière L'échec des déclinistes Nous sommes la seule force De résistance A la dilution de la France Defend Europe Défendre l'Europe C'est le nom d'un collectif De mouvements d'extrême droite Qui s'est mis en tête D'empêcher les ONG D'aider les migrants Chaque soirée électorale A sa part de tension Je suis surpris Que BFM Aie annoncé Que j'avais perdu Dès 20h C'est une drôle de conception Des médias Et de la démocratie Il va falloir vous habituer A me voir réélu Là ce sont des gens Qui manifestement Contestent le résultat Qui appellent donc A son annulation La première proposition De loi que je vais faire Ça va être pour obtenir L'indépendance des rédactions Qu'elles puissent dire Non aux financiers Pour nous Il est difficile en tout cas De constater la victoire De l'ex-premier ministre Donc nous on la revendique aussi Et on fait un recours Très rapidement On a une assemblée Qui est légale Elle a été légalement élue Mais qui n'est pas légitime C'est-à-dire que La représentation nationale N'est pas représentative Des forces politiques Dans le pays ce soir Alors Emmanuel Macron Et les macronistes Ne sont absolument pas en cause Ce qui est en cause Moi je construis Des marionnettes Avec de la ficelle Et du papier Kevin me fait un clin d'œil Il me demande De voter contre les rouges A ce moment-là Je ne sais pas encore Qui je vais voter Je suis perdue J'ai peur J'ai peur de regretter mon choix Surtout Et d'être peinée Donc moi je le regrette Et je pense que c'est à la fois Un devoir Et que si on veut que le débat S'organise au Parlement Ailleurs C'est une nécessité Mexico Maxime Est-ce que votre victoire Est-ce que votre victoire est moins belle A cause de cette abstention majeure ? Je ne fais pas de commentaire Sur ces sujets-là Et moi j'agis Merci de m'avoir répondu Merci de vous être arrêté Allez Bonne soirée à vous Energumène E-N-E-R-G-U-M-E-N-S Non Energumène E-N-E-R-G-U-E-M-E-N-E Energamène Le nouveau visage De l'Assemblée nationale Emmanuel Macron Décroche une majorité absolue C'est un renouvellement inédit Qui s'annonce 40% de femmes Des députés plus jeunes Novices pour la plupart Il suffit de regarder Les signes décollés Pour comprendre Que le vol N'est pas quelque chose Qui leur vient naturellement Il doit vraiment propulser Leur corps dans les airs A partir du moment Le modèle social français Effectivement Par rapport à la crise À l'actuelle Elles y ont connu De grands moments de solitude Parce que je voulais m'investir Et participer Activement Cette nouvelle Assemblée Est aussi plus jeune En 2012 L'âge moyen Était de plus de 54 ans Aujourd'hui Il est d'un peu moins De 49 ans 5 ans de moins Beaucoup moins de fonctionnaires 129 cette année Contre 188 en 2012 En majorité Des cadres Et des professions libérales 24 médecins 28 avocats 41 chefs d'entreprise En revanche Zéro ouvrier Et un seul artisan Et j'informe Le nouveau pouvoir Que pas un maître Du terrain Du droit social Ne lui sera cédé Sans lutte La main tendue A Macron C'est une main Dans la gueule Nous sommes La première force D'opposition Mais je la préfère Là en blonde Oui tu la préfères Mais elle fait Toujours des petits trucs Avec sa bouche Oui mais j'aime bien Les femmes Avec les grandes bouches Je vous annonce Donc la disparition Même s'il n'a jamais existé Mais il existait Dans vos têtes Du plafond de verre Ce soir Emmanuel Macron A demandé à Richard Ferrand De quitter le gouvernement Pour briguer La présidence Du groupe parlementaire De la République En marche Serre les fesses Mec Allez bouge plus Attention Attention A noter également La réélection De Jean Lassalle Dans les Pyrénées Atlantiques Sans étiquette Je reviendrai quand même Chaque fois que je pourrai Et puis les week-ends Et puis de temps en temps Dans les vaches Parce que voilà Je ne compte pas De faire de la politique Mon métier Donc quand dans 5 ans Ou dans 10 ans J'arrêterai Il faudra Que l'exploitation Soit fonctionnelle Évidemment Brigitte Est un bébé brebis Qui m'avait fait fondre Lors du tournage Du portrait de Vincent Elle dit rien Non elle dit rien Elle est bien là en plus Trouvant à ce dernier Des airs d'Emmanuel Macron Je l'avais taquiné Pour qu'il cherche sa Brigitte Pour moi Ce n'est pas un manque d'expérience C'est une expérience différente Et puis les gens d'expérience Ça fait à peu près 40 ans Qu'ils sont au pouvoir Et je n'ai pas franchement L'impression Que ça a été Que des réussites Tous les jours Il y a des gens qui partent Ça ne s'empêche pas Au soleil de briller dans le ciel C'est ce que je veux dire Le tour de Ninjat De l'Obel Kassem Pas un journaliste Ne se pose une question Non Il n'aurait pas pensé ça Pas autant Bah oui Rien qu'en moi Alors là non Nouvelle tentative d'attentat Sur les Champs-Elysées Un homme fiché S A percuté un fourgon de garde mobile Au volant d'une voiture Qui contenait des explosifs L'attaque n'a pas fait de blesser L'assaillant est mort Mortellement blessé Par l'explosion de sa voiture Au Mali C'est un lieu de villégiature Prisé des Occidentaux Et proche de la capitale Bamako Qui a été visé Au moins deux morts Dont une franco-gabonaise Sur cette vidéo L'assaillant Un père de famille de 47 ans Maîtrisé par la foule Est arrêté Il vient de blesser 11 personnes Avec un camion Il a foncé sur des fidèles Qui sortaient d'une mosquée Dans le nord de Londres Ah non là c'est l'extinction Hop Avec Nagui Et Caroline Vigneault Jouer avec les lois de la république Ces lois Qui peuvent nous être utiles Au quotidien Mais aussi celles Qu'on transgresse sans le savoir Un remaniement plus important Que prévu Après la démission Surprise de Sylvie Goulard La ministre des armées Veut défendre sa bonne foi Dans l'affaire des emplois Présumés fictifs au Modem La pression s'accentue maintenant Sur François Bayrou Et Marielle de Sarnez Oui non On va voir Et je crois pas beaucoup Vous avez envie d'y croire ce coup-ci Justement Et bien Emmanuel Macron Et bien Emmanuel Macron et son gouvernement Oui j'ai envie d'y croire Parce que c'est la dernière chance Nous on n'est pas en marche Mais on veut que ça marche On veut que ça réussisse pour le pays Les constructifs ça fera un bon nom de groupe C'est joli Et puis un bureau politique du Front National ce matin en enterre Comme il l'avait promis Jean-Marie Le Pen a essayé d'y assister Mais on lui a laissé porte-close Dans l'as Ton lumière impitoyable Oula Madame Le Pen Ne souhaite avoir autour d'elle Que des courtisans On met pas de jingle C'est un coup de gueule C'est par rapport au départ de Capucine Capucine On l'a appris On va tout vous dire On l'a appris tout à l'heure Moi je l'ai appris ce matin On s'est vu C'est plus dur pour elle Dans Touche pas mon poste Est-ce que dans Il en pense quoi Camille ? Oui j'avais l'angoisse avant chaque émission J'avais envie de faire bien Et voilà Et c'est vrai que moi mon rêve Depuis gamine C'est aussi un peu de faire de la comédie J'ai eu des propositions extraordinaires Pour la rentrée Marcher sur un fil Ça ne pose pas de problème Mais marcher dans le vide Ton instinct te le déconseille J'ai fait des claquettes Cyril Hadouna Je sais pas si on voit la caméra Ouais c'est nickel C'est propre Je suis fan de ce mec Ok C'est bon Et pour que tu marches dessus Ouais Parce que j'ai envie que tu marches dessus Il te pose des problèmes en ce moment D'accord J'ai écrit Shramek Au bout d'un moment Mais dis ce que tu penses Arrête d'être faux cul Arrête de te cacher Derrière des mots Shramek Tu vas arrêter tes conneries Ou je vais te souhaiter Une calvitie précoce Non mais oh Il est ouf ce mec On embrasse Monsieur Shramek C'est le patron du CSA Les députés de la République En marche trouveront face à eux Les nouveaux élus De la France insoumise Des chercheurs Des intellectuels Je sais pas quoi J'ai vu le matheux là Je vais lui expliquer Ce que c'est qu'un contrat de travail Il va trouver par terre Parce qu'il le sait pas Il le sait pas tout simplement Il sait pas ce qu'il y a dedans Il sait pas que la journée De 8 heures C'est son temps de lutte Le gars il croit Que ça a toujours été comme ça Cher Jean-Luc Mélenchon Et directeur de l'institut Henri Poincaré J'en ai vu des contrats de travail Mais c'est toujours un plaisir De recevoir des cours particuliers La polémique après l'attaque D'un fourgon de gendarmes Sur les Champs-Elysées L'assaillant était fiché S Et il avait un port d'armes Qui venait de lui être renouvelé S'il n'y avait pas d'image Il y aurait moins d'attentats Et moins de morts Parce que ce sont les images Qui créent l'événement C'est assez pervers Car notre système repose Sur les images Et donc pour les terroristes Le crime doit être filmé C'est une façon de créer l'effroi Et de nous imposer leur pouvoir L'explosion dans la gare centrale De la capitale belge Est considérée comme une attaque terroriste Pas de blessés La Libre Belgique A diffusé ce soir cette photo Qui aurait été prise A quelques mètres de l'explosion Dans les instants qui ont suivi L'offensive pour reprendre au groupe Etat islamique La ville de Mossoul se poursuit Un de nos confrères a été tué Dans l'explosion d'une mine Alors qu'il faisait un reportage Sur cette bataille Pour le magazine envoyé spécial Stéphane Villeneuve avait 49 ans Le journaliste kurde Qui le guidait sur place Est également décédé Deux autres journalistes français Sont blessés Alors vous êtes là C'est pas bien Et en même temps Vous en avez envie Voler c'est plus fort que nous Et c'est bien plus fort Que la peur De l'inconnu 66 départements En vigilance orange A la canicule Il a fait une chaleur écrasante Partout en France Ce qui va s'amplifier En fait C'est le risque De mourir de chaud Un risque Qui concerne aujourd'hui 30% de la population mondiale Selon une étude De chercheurs américains Et britanniques Détaillée par Le Monde Dites-moi une chose Pourquoi est-ce que le luxe Fait autant rêver le monde entier Le marketing a justement Pour objectif De nous rendre insatisfaits De ce que nous avons Ça ne suffit jamais Et une très grande partie De notre identité Repose sur la consommation Est-ce que nous devons En tant qu'être humain Nous montrer responsables Et capables De sortir de ce système Peut-être Mais nous ne le faisons pas C'est évident Je transpire Tout en travaillant Lorsque je fais les courses Et même quand je fais le ménage Ce chiffre pourrait grimper A 3 sur 4 3 humains sur 4 Menacés De mourir de chaud A la fin du siècle Si les émissions de gaz A effet de serre Se poursuivent A leur rythme actuel Bonsoir Bienvenue dans C'est à vous Bonsoir Anne-Elisabeth Bonsoir Pierre Bonsoir Patrick Bonsoir Et vous l'entendez C'est Kasia Jones Qui est derrière nous Le retour Le retour Bravo 7h52 ce matin L'AFP informe Que le garde des Sceaux Rend son tablier C'est François Bayrou Lui-même Qui l'a annoncé à l'agence Vous Au Républicain Vous aviez un candidat Entaché par les affaires Laurent Wauquiez Je m'attendais à ce que vous me le disiez C'est normal Et c'est normal Que vous posiez cette question Oui Et vous ne l'avez pas Débranché entre guillemets Précisément monsieur Bayrou Monsieur Si je vous appelle monsieur Bayrou Ça ne va pas aller Ça n'ira pas Non Je suis à ma place Sur la photo officielle Quatre visages sont à remplacer François Bayrou Marielle de Sarnez On vient de le dire Et aussi Sylvie Goulard Et Richard Ferrand Ça simplifie la situation Parce qu'il était difficile Y compris pour le porte-parole De répondre à vos questionnements légitimes Nous n'avons jamais eu D'emploi fictif Toutes seules et tous ceux Qui ont travaillé au Modem Avaient contrat de travail Et fiches de paix Et cela sera aisé à prouver J'en ai ras le sombrero tout ça Nous ne pouvons pas vivre Dans une société Perpétuelle et universelle Dénonciation Les français Ont indiqué beaucoup plus fermement Que ce qui prévalait jusqu'alors Qu'ils souhaitaient Ne pas être embarrassés Par le soupçon France a été à d'autres époques Hélas Le pays des lettres anonymes Celui où paraît-il On en a le plus écrit De toute l'Europe Je suis français Il va pas le moyen de trouver Ma fiancée Peut-être parce qu'il me trouve Trop français Laisse-moi juste m'inviter L'annoncer Je vais l'ambiancer Et quand Sarnelles Commenter à la tribune Ça va être un grand moment Finalement C'est Dutroux Qui défend la moralité Car la dénonciation C'est désormais système Avec les réseaux sociaux Avec la presse La justice Lorsqu'elle découvre ces éléments Est obligée de se saisir L'ouverture d'une enquête Est dès lors présentée Comme une pré-condamnation Et la machine folle Se met en route Je ne crois pas Qu'on puisse vivre durablement Avec un système Dans lequel Une simple accusation Permettrait De démettre Quelqu'un A cette déferlante La démocratie Ne résistera pas Il y a la joie Bonjour Bonjour Les tyronnés Il y a la joie Dans le ciel Par dessus Les poils Bonsoir Jeff Wittenberg Voilà c'est du direct Vous ramassez vos feuilles Et votre micro Un nouveau gouvernement Et de nouveaux visages Sa composition A été rendue publique Il y a moins d'une heure Davantage de femmes Avec notamment Nicole Belloubet Nommée ministre de la justice Florence Parly Ministre des armées Et Nathalie Loiseau Aux affaires européennes Ceux qui s'intéressent A l'histoire Savent Que ça a été Une grande question Pour la Grèce antique Qui a dû prendre Les mesures Les plus sévères D'amende Et de privation Des droits civiques Contre les dénonciateurs Les dénonciateurs Professionnels Qui étaient stipendiés Comme tels Et qu'on appelait Ça vous rappellera L'école Les sycophantes Les français sont monarchistes Donc vous Vous n'existez pas On aurait mis Une chèvre A la place De l'or berger On aurait mis Je trouve ça dérangeant Le genre d'argument Et la condescendance Inouïe Mais écoutez madame Je suis désolé On disait la même chose Des députés gaullistes En 68 Vous voyez c'est pas condescendant Moi j'étais pas née en 68 Mais c'est bien C'est pour ça que je vous l'apprends Et l'objectif C'est qu'on rassemble Un maximum De gens Qui viennent de partout De la droite De la gauche Du centre Un peu en miroir Si vous voulez A ce qu'a fait Macron Je n'ai aucun doute Que j'étais De ces dénonciations La véritable cible Dans le but De décrédibiliser La parole du ministre Qui devait porter cette loi Il y a en effet Un certain nombre De forces Et de puissances Pour qui la moralisation De la vie publique Serait un obstacle A leur influence Et à leur lobby Le priori de Sion Les apôtres de Cambridge La société de Thulé L'ordre des Illuminati Les sociétés secrètes Nourrissent aujourd'hui La littérature Et les théories du complot Si quelqu'un a un Kleenex Ça serait sympa Parce que j'ai l'impression Qu'il fait un peu chaud Dans cette salle Chaud chocolat L'INSEE qui est plutôt optimiste Pour notre économie A la fin de l'année Il prévoit une baisse Du chômage A 9,4% Et une accélération De la croissance A 1,6% C'est encore la baraka Dont on parlait tout à l'heure Pas de rayons Des arrivages en gros Un minimum de décoration Le concept Des grandes surfaces américaines Costco Arrive en France On peut dire Qu'une partie Des mesures prises Sous le quinquennat Hollande Commencent à porter leurs fruits Quelles sont les nouvelles Monsieur le Président ? Ah, des nouvelles De François Hollande Il n'y a pas énormément Sauf bien sûr Quand on dit le samedi Le tournoi de Sixte C'est moi Vous pouvez laisser votre message C'est lui C'est lui Non, c'est lui Non, c'est lui J'ai une petite oreille Monsieur le Président C'était Cyril Hanouna On est en direct Dans Touche pas mon poste On voulait vous dire On a kiffé La pub que vous avez faite Pour le tournoi de foot Est-ce que vous pourriez m'avoir deux places A moins 50% ? Je suis un petit peu ricraque en ce moment Plus en plus nombreux sur Terre De 7,6 milliards d'habitants actuellement La population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards en 2050 Selon les estimations de l'ONU La journée d'hier a été la plus chaude en France depuis 1945 Et les températures enregistrées la nuit dernière Ont été les plus élevées depuis 1872 On en a tous rêvé Eh bien ça y est, ça existe messieurs Le slip réfrigéré Il y a une poche devant Ils posent en jupe comme s'ils allaient travailler dans cette tenue Et font le buzz Cette photo fait le tour des réseaux sociaux depuis deux jours Les conducteurs de bus à Nantes n'en peuvent plus de la chaleur Et estiment que leur tenue d'été réglementaire Est inadaptée aux fortes températures L'agriculture d'Elwed est un mirage des temps modernes A mesure que l'on pompe l'eau Elle devient trop salée Il faut constamment déplacer les champs La seule chose dont j'ai envie C'est pas un matelas, c'est pas des clous, c'est pas des marteaux C'est pas de la lessive J'ai juste envie de manger le bordel Mais il n'y a personne qui comprend ça ou quoi ? La plus célèbre fête de viande de chien A bien eu lieu Un événement gastronomique annuel Qui se tient tous les 21 juin Sur les réseaux sociaux Des milliers de jeunes femmes Militent aujourd'hui pour qu'on accepte Leur cellulite Tout a commencé quand cette mannequin Charlie Howard A posté cette photo Ses fesses En disant J'ai de la cellulite Je n'y peux rien C'est comme ça C'est mon corps Quand t'as 20 balais Il y a des tatouages que tu fais pas Comme sur l'anus Vous êtes ici Que risque-t-on Quand on fait un riming Vous connaissez ça ? Oui Rimming c'est le fait Pardon De lécher l'anus De son partenaire Et laisser toutes les pensées Vous traverser Comme un nuage Je pense que Camille Et Jean-Luc Lemoyne Vous êtes les chéris Merci d'être avec moi Parce que je pense que vous êtes Les deux meilleurs animateurs du moment Non mais je le dis vraiment Camille et Jean-Luc Donc merci d'être dans l'équipe Vraiment je pense vraiment Est-ce que Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer L'intervention de la personne Non Non Oui C'est mon Non Jamais 202 C'est un sport qui demande La participation De compagnons de chasse Nous on s'amusait ce matin On était exactement Dans le feu de l'action Ils sont 30 15 hommes Et 15 femmes Regardez La photo officielle Ce matin Avec le président Et le premier ministre Au milieu du groupe C'est nouveau Christophe Castaner Se charge du commentaire officiel Il a précisé que ce deuxième Gouvernement avait vocation A durer longtemps Sneakers au pied Chaussettes remontées Cette ballerine bridée Arpente le globe terrestre En tous sens Entre Zurich Los Angeles Et Paris La rideuse transcende La pratique du longboard En un nouveau phénomène De danse C'était en février dernier En Irak Une bombe larguée Depuis un drone Fait exploser Un blindé De l'armée irakienne L'actualité ce soir Un trésor Du patrimoine irakien Détruit par le groupe Etat islamique Les djihadistes Auraient dynamité La grande mosquée De Mossoul Elle datait du 12ème siècle Dernière solution L'aigle royal La rapace est capable D'intercepter un drone En une fraction de seconde C'est ici qu'en juin 2014 Abu Bakr al-Baghdadi Le chef du groupe Etat islamique Proclame la création D'un califat En Irak et en Syrie Au cours de sa seule Apparition publique Cet ancien membre Des forces spéciales américaines Appartient au Free Burman Rangers Une organisation humanitaire Qui s'aventure Sur des zones de conflit Il est jugé inaccessible. Il s'aperçoit qu'il y a des survivants, cet homme et cette petite fille près de sa mère morte. Dave Huy-Banks décide de les sortir de là. À 100 mètres sur la gauche, les snipers de Daesh. Des soldats présentés comme des soldats irakiens le couvrent. Au bout de 12 secondes, il revient. La petite fille est vivante, dans un état de choc inimaginable. Emmanuel Macron estime avoir été entendu par les dirigeants de l'Union Européenne qu'il a rencontrés lors de son premier sommet de Bruxelles aujourd'hui sur la nécessité de faire une Europe qui protège. Faut-il s'inquiéter de la nouvelle loi antiterroriste ? Elle a été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres, trois jours après l'attentat raté des Champs-Elysées. Nous verrons si elle parvient à respecter l'équilibre entre efficacité et respect des libertés. Taser, taser, taser. Tout va bien, tout va bien. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. D'ici 2020, Nord déploiera ses miroirs sur des milliers d'hectares, l'équivalent de 3500 terrains de football, ce qui en fera l'une des plus grandes centrales solaires au monde. La ressource est inépuisable. Se tourner vers le soleil, transformer sa lumière en électricité. C'est ce qui permettra au Maroc de sortir de sa dépendance au pétrole d'ici 2030. Plus de la moitié de l'énergie produite dans le pays sera verte. Je sais, les aérosols, ce n'est pas très bien, les parfums, ce n'est pas top, mais quand même, d'après vous, ça sent quoi ça ? Je ne savais pas que ce soit de la peinture. Non, ça sent les vacances. C'est une entreprise qui a créé un parfum vacances. Il va falloir s'y habituer. Si le coup de chaud sur la France se termine, il devrait se produire plus souvent ces prochaines années. En cause, la surchauffe de notre planète. En moyenne, il faisait trop chaud 25 jours par an seulement dans les années 50-60, puis 88 jours par an dans les années 90, puis 129. Actuellement, il fait trop chaud 140 jours par an. Canicule, pollution de l'air, sécheresse, besoin en eau, réchauffement climatique, il y a urgence. Qu'avez-vous envie de dire ce matin ? D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi j'arrive dans une situation que j'aurais préféré éviter pour ne pas me retrouver dans une situation aussi critique. Nous devons accueillir des réfugiés car c'est notre tradition et notre honneur. Et je le redis ici, les réfugiés ne sont pas n'importe quels migrants, ce ne sont pas les migrants économiques. Ce sont des femmes et des hommes qui fuient leur pays pour leur liberté, ou parce qu'ils sont en guerre ou pour leur choix politique. Gérard Collomb à Calais et cette annonce, il n'y aura pas de nouveau centre d'accueil d'urgence pour migrants. La solidarité se construit par une politique en matière de migration, de contrôle aux frontières, d'asile et donc de solidarité commune beaucoup plus forte. La ville s'est organisée pour que les migrants ne puissent ni se regrouper ni établir de campement. La présence policière déjà importante devrait encore se renforcer pour éviter la création d'une nouvelle jungle. Le ministre doit présenter un plan d'ici 15 jours, les Calaisiens ne sont pas convaincus. Du moment où personne ne les aide dans leur pays, c'est sûr qu'ils viendront se réfugier en France. Comment tu définirais la folie ? La guerre, ce qui arrive à mon pays, une nation prise de folie. Des missiles tous les jours, des explosions au quotidien. Le matin, on se réveille, on part au travail, mais on n'est pas sûr qu'on reviendra. Tu es en sécurité. Ta famille aussi. Tes enfants ont la possibilité de réussir. Ils vont fréquenter de bonnes écoles. Tu as la chance de faire partie de cette société, d'y contribuer. Il faut essayer de faire quelque chose. Tu n'as pas à craindre pour ta vie et tu ne fais rien. Ça, c'est de la folie. Emmanuel Macron envoie des SMS à chacun de ses ministres pour s'enquérir de leur programme, assure le Figaro Magazine. C'est la goutte d'eau qui éclabousse, moi j'en peux plus. Il nous met une pression maximale, murmure un ministre surpris de ce harcèlement quotidien, voire nocturne, d'un président pressé d'agir. SMS le plus envoyé ces derniers jours et ta fille de route, elle en est où ? On m'a déjà dit, Frédéric, téléphoner à celui qui est censé être mon assistant parlementaire au siège. Demander lui de me fournir une revue de presse, au moins une, mais pour que je garde des preuves. Il s'agissait d'emplois fictifs ou de temps partiel fictif à l'encontre des financements européens. Donc François Bayrou, moi ? Oui. C'est honteux. J'aimerais pas qu'on vive dans un monde dans lequel les dénonciateurs anonymes deviennent les organisateurs de la vie publique. Filouté, F-I-L-O-U-T-E-R. Bonsoir. J'aime m'amuser, la folie, le sérieux aussi. 20 ans dans ma tête, ça c'est sûr. La première fois que j'ai pénétré une femme, c'est sublime. J'avais découvert la douceur d'un vagin, tu sais. C'était éblouissant pour moi, ça s'est fait dans des conditions tragiques. Il y avait un mec qui voulait me filmer derrière, mais j'ai quand même la chance de glisser la teub. Et j'ai dit, c'est merveilleux. Personne ne peut dignement aujourd'hui prétendre lutter avec efficacité contre le terrorisme, pour la paix dans le monde, en ne s'attaquant pas à la guerre contre le réchauffement climatique. Combien de temps il reste ? Vas-y, t'as le temps de le faire une fois. T'as le temps de le faire une fois, c'est celle-là. Vas-y, allez, boulez. Des milliers d'araignées de mer se sont échouées sur la plage des Rosaire, à Plérin, dans les Côtes d'Armor. Ce n'est pas nouveau, il y a quelques semaines déjà, un fort coup de vent avait provoqué un important échouage du crustacé. Cette fois-ci, la canicule pourrait être en cause. Je suis ici avec le président Macron, nous parlons des problèmes environnementaux et du futur green. Et maintenant, nous allons délivrer ensemble pour faire la planète grande encore. Récemment, j'ai mené une étude sur des poissons achetés dans des poissonneries de Californie et d'Indonésie. Nous avons constaté la présence de plastique dans 25% du poisson acheté et dans un tiers des huîtres. Mais pourquoi je suis attachée ? Ah bah, je vais te montrer. D'accord. Si tu as une mauvaise réponse. D'accord. Aïe ! Mais ça va pas au coin, les mecs ! Je suis dans une machine à apprendre. Ah bah, c'est pas possible. Selon une étude, 7% des Américains pensent que le lait au chocolat est issu des vaches marines. C'est véridique. Le parquet de Toulouse a requis hier un non-lieu concernant la mort de Rémi Fraisse, le militant écologiste tué par une grenade tirée par un gendarme lors de manifestations contre le barrage de Sivens dans le Tarn en 2014. Selon l'avocat du gendarme, il n'y a eu ni crime ni délit et l'emploi de la grenade était la seule et unique réponse possible. Cinq tours de Londres évacués en urgence hier soir pour des raisons de sécurité. Une vingtaine d'autres pourraient suivre. Les autorités prennent ces mesures drastiques par crainte de nouveaux incendies meurtriers. Au moins 127 morts et une centaine de blessés au Pakistan après l'incendie d'un camion citerne. Le drame s'est déroulé après que le véhicule se soit renversé et que des riverains se soient précipités pour récupérer le carburant sur la route. Pour une raison encore inexpliquée, le camion a ensuite pris feu avant d'exploser. Avant-hier encore, il y avait un village ici. Aujourd'hui rayé de la carte. 62 maisons sont sous ces tonnes de débris. Une centaine de personnes restent portées disparues. Si on pouvait encore retrouver des survivants, ce serait formidable. 306 voix pour, deux abstentions. Sans surprise, Richard Ferrand a été élu président du groupe parlementaire La République En Marche. S'il vous plaît, vous priez, je vais faire une photo. J'arrive à l'Assemblée nationale, mais je vais y arriver en vélo. Et comme je suis tout seul... Vous voulez que je vous prête la photo ? Oui, ça ne vous en dit pas, je suis Pierre Cabaret, je suis député. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus. Notre phrase du jour est signée Xavier Bertrand. Dans une longue interview accordée au journal du dimanche, il évoque les divergences majeures, irréconciliables au sein des Républicains, notamment avec Laurent Wauquiez. Lutte pour l'égalité des droits, la marche des fiertés réunie, des milliers de personnes à Paris pour ce 40e anniversaire. Un seul mot d'ordre, la procréation médicalement assistée pour toutes. La journaliste Véronique Robert avait été grièvement blessée lundi en Irak, à Mossoul, lors de l'explosion d'une mine. Elle était en reportage pour le magazine de France 2 Envoyé Spécial. Accompagnée d'un caméraman Stéphane Villeneuve et d'un fixeur traducteur Bakhtiar Haddad, toutes deux également décédées lors de l'explosion. Ça c'est quand même un moment émouvant, parce que c'est le logo. Ça va faire le tour du monde, ça va faire le tour du monde, ces images. Le duel aura bien lieu entre les deux meilleurs sprinters français. Nasser Wainé qui tente de se dégager, mais rien à faire. Rien à faire, Arnaud Demar est trop fort, le deuxième titre de champion de France pour Arnaud Demar. Alors qu'on joue au tennis en costume. Ça c'est quand même une image assez exceptionnelle. Emmanuel Macron joue au tennis. Or can you ? Ah mon dieu, je suis trop jeune pour ça. Oh mon dieu, je suis trop jeune pour ça. Et il a respecté la tradition. Alors sur ces quelques échanges, on a pu voir un très bon revers d'Emmanuel Macron, le président. Un président très offensif, qui est monté aussi au filet pour distribuer de belles volets. Et maintenant il est dans un fauteuil. Tout le monde a sorti les smartphones pour évidemment immortaliser cet instant. Et je peux vous dire qu'il se débrouille très bien, le président, y compris dans un fauteuil. Et on sait que c'est très difficile parce que cette exhibition existe à Roland-Garros. Beaucoup s'y essaient et beaucoup n'y arrivent pas. Mais on sait qu'Emmanuel Macron a une passion pour le tennis. Et il est plutôt doué. Le tennis, le foot, c'est un sportif. Et je peux vous dire que ces images-là, elles feront le tour du monde. Toutes les Françaises auraient aimé remporter le championnat d'Europe. Mais elles sont tombées aujourd'hui sur une grande équipe d'Espagne. Championne d'Europe 2017. Il fait de la boxe. Décidément, il va faire tous les sports, le président, je crois. Il a une droite et une gauche cet après-midi. Le couple exécutif est de plus en plus populaire. 64% d'opinion favorable pour Emmanuel Macron, comme pour Edouard Philippe. Qu'est-ce que l'attribution des Jeux Olympiques en 2024 apporterait, bien sûr à Paris, mais aussi à la France ? D'abord, la fierté et l'optimisme. Vous savez, la vie d'un pays, c'est de la psychologie. C'est-à-dire, c'est une envie d'aller de l'avant, d'embrasser l'avenir, d'être à la fois fier d'être français pour de bonnes raisons, et européen, parce que c'est une candidature européenne, Paris 2020. Pour commencer ce journal, cette expression que vous connaissez tous, « il faut savoir balayer devant sa porte ». Eh bien, c'est ce que demande le maire d'une commune du Gard à ses administrés. Polémique au sein même du gouvernement autour des pesticides. Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, veut lever l'interdiction des néonicotinoïdes, qui entrent en vigueur l'an prochain. Mais vous revenez en arrière par rapport au texte qui a été voté, admettez-le. « Mais je peux l'admettre, oui, si vous voulez. » « Mais c'est clair, c'est franc, c'est direct. » « Oui, oui, mais moi j'ai l'habitude d'être franc. » « Tu savais qu'ils vendent des bougies qui sentent le carburant ? » « Ah bon ? » « Ouais, ça coûte 20 dollars. » « Et j'en ai acheté une que j'allume quand j'ai envie de sentir ça. » « Tu l'allumes à l'intérieur ? » « Ouais, dans la maison. » « T'es un sniffer d'essence. » « Ok, ouais, je l'admets. » « Quand on utilise un néonicotinoïde, la terre est polluée pendant des dizaines d'années. » « Vous le savez bien. » « Je l'entends bien. » « Waouh ! » « Mais il y a un certain nombre de produits aujourd'hui qui sont utilisés parce qu'ils ne présentent pas non plus de dangers particuliers pour nos populations. » « Toutes les enquêtes montrent que les néonicotinoïdes sont mauvais pour l'homme. » « Mais à partir du moment... » « Ma ligne, elle est très simple. Il ne faut faire aucune concession. » « On ne reviendra pas sur des acquis. » « Qui va arbitrer et quand ? » « L'arbitrage, c'est celui du Premier ministre. Toujours. » « Édouard Philippe a décidé de donner raison à Nicolas Hulot. » « Je vous donne lecture de communiqué. » « Le gouvernement a décidé de ne pas revenir sur l'interdiction de ces pesticides. » « Un bateau de tourisme qui coule sur un lac de Colombie. » « À bord, 170 passagers. » « Des images accélérées que vient de nous envoyer la télé colombienne. » « De nombreuses embarcations sont venues à leur secours. » « Mais il y a au moins 6 morts et une trentaine de disparaînés. » « Les passagers d'un avion d'Air Asia ont connu un voyage secoué après avoir décollé d'Australie. » « Ça a duré une heure. » « L'appareil s'est mis à vibrer dans tous les sens. » « Une pièce d'un des moteurs s'était décrochée. » « Deux parfaits inconnus, prêts à tout pour trouver l'amour, vont se rencontrer pour la toute première fois dans une pièce obscure. » « Salut. » « Salut. » « Avec juste un lit et un écran. » « Ça a l'air tout stricé. » « Ben oui, mais c'est pas habitué, lui. » « Et si les rencontres commençaient par la fin ? » « Oula. » « Ou quittez l'expérience. » « Merci en tout cas. À tout à l'heure. » « À tout à l'heure. » « Alors attention, c'est la taille d'un livre à 21 centimètres, je précise. » « Oui, oui, bien sûr. Et moi, j'ai une culotte. » « Est-ce qu'il vous arrive de vous énerver ? Vous êtes toujours si calme pour répondre aux questions. Vous n'êtes jamais dans un mauvais jour ? » « C'est vrai, non ? » « Je ne suis pas une femme, je n'ai pas de mauvais jours. » « Maintenant, voilà. Vous venez d'insulter 50% de la population américaine, ce sera mal pris. » « Je ne veux insulter personne. La nature est ainsi faite. » « Cet attentat me paraît extrêmement suspect. » « On l'inspire. » « La première fonction du yoga du son, c'est de figer le mental. » « Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de calmer le mental, tout simplement. » « Cesser la dispersion, de permettre de se recentrer. » Partout, cela saute aux yeux. En librairie, pendant les dédicaces, dans les bibliothèques. Le lecteur est presque toujours une lectrice. « Il y a une chose simple. Le jour de la fête des mères, c'est un immense samedi pour les libraires de France. » « Le jour de la fête des mères, c'est rien du tout. » Des femmes qui lisent essentiellement des romans. « C'est de l'imagination, puis c'est de l'intimité. Le livre, on est avec son livre et puis pas ailleurs. » Tellement que ce Californien vient de fêter son 2000e jour d'affilée, passé dans le parc d'attractions. Vous avez bien entendu, depuis le 1er janvier 2012, il ne s'est pas passé un jour sans que cet ancien militaire se prenne en photo avec ses personnages préférés ou se filme sur un manège. « Les gens qui veulent tout contrôler dans la vie réelle. » « Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est que c'est un endroit qui échappe au contrôle de ceux qui sont les maîtres dans la vie réelle. » Pour Bernard Arnault, 2016 a été une année faste. Son patrimoine est désormais estimé à 47 milliards d'euros. « Mes électeurs, ils ont montré qu'ils ne voulaient pas de cette politique-là. » « Vous êtes haïs ? » « Ils ne voulaient pas de la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, parce que c'est ce que nous prépare Emmanuel Macron. » Avec les marchés financiers, les grandes fortunes ont explosé. En 1997, les dix plus riches français totalisaient 23 milliards d'euros. Vingt ans plus tard, ils possèdent 241 milliards, soit dix fois plus. Sur la même période, le produit intérieur brut français, lui, a été multiplié seulement par deux. « Mille euros. Tessostérone ! Deux mille euros, bravo ! » Jean-Luc Mélenchon, lui, vient d'être élu président du groupe de la France Insoumise, déjà prêt pour un nouveau combat. « Il y a eu des sans-culottes, maintenant il y aura des sans-cravates. » « Cet élu polynésien, lui, est en jupe traditionnelle. » « C'est quoi ça ? Je ne comprends même pas ce que c'est. » Le système de surveillance de la radioactivité est bloqué. « Les techniciens ont dû revenir au compteur GGR. » Ce nouveau contretemps préoccupant pour l'EPR de Flamanville, cette fameuse super centrale dernière génération, doit normalement entrer en service l'an prochain avec six ans de retard. Et voilà qu'aujourd'hui, des experts viennent de soulever un nouveau problème. La cuve risque de ne pas tenir dans le temps. C'est le brigadier, ça. Catherine, je suis le brigadier, Romeshko. Monsieur François de Rugy, 353 voix. « Vous avez dit que ce sera probablement une femme, mais ce n'est pas une femme, c'est encore un homme. » « Vous voyez, comme quoi, des fois, je peux avoir des espérances à titre personnel et être déçu. » « Vous n'êtes pas déçu ? » « Ça m'arrive souvent dans ma vie privée, d'avoir ce genre d'espérance face aux femmes et d'être déçu. » Avis favorable pour autoriser la PMA, la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. C'est en tout cas l'avis rendu ce matin par le comité consultatif national d'éthique. Emmanuel Macron avait déclaré qu'il attendrait ce rapport pour ouvrir le débat. « Cet hémicycle ne doit donc pas être un lieu de provocation et d'anathème, un théâtre d'excès et de caricatures, mais, bien au contraire, de la sérénité, de la bienveillance, de l'esprit constructif et du respect dans les débats. » Depuis dimanche, plus de 8000 migrants ont été secourus au large des côtes libyennes. Des opérations de secours ininterrompues, de familles entières terrorisées dans le chaos le plus total. « Notre reportage ce soir nous emmènera en Hongrie, où la chasse aux migrants est littéralement lancée. 3000 chasseurs frontaliers, c'est le nom de cette nouvelle unité qui intervient aux frontières, sont en cours de recrutement, ils sont formés au combat. » À chaque fois qu'un insecte se pose ou se déplace sur la surface traitée, il est atteint et éliminé sur le champ. « Béatrice Huret a été reconnue coupable d'avoir aidé des migrants, coupables mais dispensés de peine. L'ancienne militante Front National est tombée en effet amoureuse d'un migrant iranien de la jungle de Calais. C'est par amour qu'elle dit avoir agi, en tout cas l'aider à traverser la Manche. » « Moi aussi je suis allée très loin dans la formation. Moi aussi ils m'ont montré l'endroit où je devais me faire exploser. Ils disaient « Dieu acceptera ton martyr et tu iras au paradis. Et là-haut tu retrouveras tes parents et tu auras tout ce que tu veux. » Alors Mossoul a donc été reprise à 90% par l'armée irakienne. Il ne reste que cette petite zone autour de la mosquée al-Nouri. « Ils se servent d'enfants d'à peine 4 ou 5 ans pour tuer des gens. Cette génération, c'est la génération de l'après-Daesh. La génération des enfants qui prendra le relais après l'effondrement de Daesh. Quand Daesh disparaîtra, ces enfants seront toujours là pour reconstruire l'État islamique. » L'acide gastrique de leur estomac est l'un des plus puissants du royaume animal, ce qui leur permet de digérer la chair en décomposition. « Grands reporters ou encore photographes, ils sont allés en plein cœur de conflits armés, là où la vie peut être fauchée en une fraction de seconde. » « Tout de suite, « Mille et une vies » présentée par Frédéric Lopez. » « Ça, c'est la Syrie. » « La Syrie. » « La Syrie. » « J'aimerais que ça redevienne comme avant. » « Il y a dans chaque foyer français plus de 6 écrans. 6,4 très précisément, c'est le nombre moyen. Et comme vous êtes sans doute dans la moyenne, vous devez lire l'enquête du Monde intitulée « Écrans, la grande déconnexion, parents, bébés. » « Les écrans sont associés à une ribambelle de troubles, troubles du sommeil, troubles de l'attention, de la vision, de l'apprentissage, sans oublier qu'ils induisent un déficit d'activité physique parce que forcément, quand on est avachis devant son écran, on n'est pas en train de faire des tours de piste au stade du coin. » « Nous en cours pour déchiffrer des lettres. » « Nous en cours pour déchiffrer des lettres. » » « On se réconcilie. Au final, chacun met de l'eau dans son verre. » Facebook vient d'atteindre les 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, du jamais vu pour un site Internet. Près d'un quart de la population mondiale se connecte au moins une fois par mois sur le réseau social. « Les bébés les plus exposés à la télé se montrent ensuite moins autonomes, moins persévérants et moins habiles socialement. » « Trop de télé augmente aussi le risque de devenir le bouc émissaire en classe. » « C'est d'autant plus problématique que le respect et l'estime de soi sont ancrés dans la petite enfance. » « Petit malus supplémentaire, le temps passé sur écran entraîne beaucoup moins d'empathie. » « Il est vraiment plus facile de s'occuper des chiens que des enfants. Les enfants, ils sont vraiment casse-pieds. » « On se détend, putain ! Cool ! » « Là, on communique. » « C'est officiel. Depuis cet après-midi, Emmanuel Macron convoque le congrès lundi prochain à Versailles. Le chef de l'Etat s'exprimera devant tous les parlementaires un jour avant le Premier ministre. Une humiliation, disent certains. « C'est difficile de donner, c'est difficile de recevoir. Et en même temps, c'est beau de recevoir, mais c'est beau aussi de découvrir qu'on est capable de donner. » « Je pense que, comme toujours, il y aura deux expressions à la fois parfaitement en ligne et en même temps complémentaires. » Les grues du Japon sont aussi un symbole de fidélité, car les couples se forment pour la vie. « Le début du Big Bang dans le droit du travail, le projet de loi permettant de modifier les textes par ordonnance a été présenté ce matin en Conseil des ministres. » Sur la table donc, plus de référendums au sein des sociétés, la limitation des dommages et intérêts aux prud'hommes, l'extension du contrat de chantier à mi-chemin entre CDD et CDI et une réforme du licenciement économique. « Le gouvernement va devoir encore convaincre 61% des Français se disent en effet inquiets de cette réforme du Code du travail. » Un général en poste à Bordeaux est mis en cause par le canard enchaîné. Le commandant en second des forces aériennes aurait utilisé un Alpha Jet pour son usage personnel. Il décollait d'une base de la région pour aller passer le week-end dans sa propriété en Provence et en revenir... « Lorsque votre chéri s'absente, le temps d'une soirée, vous en profitez pour faire quoi généralement ? » « Regarder des films pour adultes. » « C'est vrai ? » « Hum. » « Et un concombre, quand on le prod comme ça, il doit presque chanter sous les doigts. » « Celui-là, il est frais. » « Voilà. » « Le narcissisme apparaît plutôt dans la génération du millénaire. » « C'est-à-dire les personnes qui sont nées à une époque où il existait déjà Internet, les réseaux sociaux, la télé-réalité. » « Visiblement, j'avais laissé échapper quelque chose de mon slip. » « Regardez, vous ne la verrez pas, mais là... » « Et qui ont appris à vivre à travers une image, une image d'eux-mêmes qu'ils projettent. » « Dans cette génération, on a montré qu'il y avait trois fois plus de personnes à tendance narcissique que dans la génération qui est actuellement 60 ans. » « Quels sont les risques d'une société trop narcissique ? » « De perdre complètement le contact avec la réalité, ce qui peut arriver chez certaines personnes qui manquent totalement de distance, ou de croire que la seule quête qu'on peut faire dans la vie, c'est la quête de la notoriété pour la notoriété. » « Attention, ça va gicler ! » « La réalité, c'est ce qui revient lorsqu'on a coupé les écrans. » « Costume sombre, cravate bleue, debout, les mains posées sur son bureau, entre le drapeau français et le drapeau européen. Emmanuel Macron a choisi Twitter pour publier la photo de son portrait officiel. » « Demain, on retournera sur ce lac de Neuchâtel avec le dernier bateau à vapeur de la région. Joli plan, M. Petit Didier, c'est nouveau. » Sa posture d'abord, au centre, les mains accrochées à son bureau, comme pour bien souligner qu'il est le maître des lieux. Avec ses attributs modernes du pouvoir, sur la gauche, ses deux téléphones portables. « C'était il y a tout juste 10 ans, le 29 juin 2007, l'iPhone, le premier smartphone, arrivait sur le marché. Depuis, il s'en est vendu plus d'un milliard. Les Français passent désormais plus de temps sur leur smartphone que devant la télévision. » Sur la droite, la pendule du Conseil des ministres, pour celui qui se revendique le maître des horloges. « Only you can do making of this well sing right. » Ces deux volumes de la pléiade, Stendhal et André Gide, celui d'un président lettré. « Le président a lui-même choisi la mise en scène. Jusqu'à la page des mémoires de guerre du général de Gaulle, posé sur son bureau, ainsi que deux ouvrages. Un portrait jupitérien, selon la définition consacrée par le président lui-même. » Hier soir, La République En Marche n'a pas joué le jeu, déclenchant une vive polémique lors de l'élection des caisseurs qui gèrent le budget de l'Assemblée nationale. Traditionnellement, l'un des trois postes est réservé à l'opposition, mais c'est Thierry Solaire, député LR constructif et donc Macron compatible, qui a raflé la mise. Éric Ciotti, à qui le poste était promis, ne décolère pas. « Thierry Solaire, c'est un professionnel de la trahison. » « Le président de la Cour des comptes, Didier Migaud, a rendu son rapport aujourd'hui au Premier ministre. Un rapport très sévère pour la gestion des deniers publics lors de la dernière année de la présidence de François Hollande. Des recettes surestimées, des dépenses sous-évaluées. La Cour parle d'insincérité. Résultat, le déficit prévu à 2,8% devrait passer à 3,2%. Nous héritons donc d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros. C'est presque trois fois le budget de la culture. 8 milliards d'euros de promesses non financées, 8 milliards d'euros de chèques en bois. Pour parler d'un quinquennat dans lequel Emmanuel Macron était ministre, il était à Bercy dans ce précédent quinquennat. Il est donc co-signataire de ce chèque en bois, pour reprendre les mots d'Edouard Philippe. Ça ne vous aura pas échappé qu'Emmanuel Macron a quitté le gouvernement en septembre 2016 et que le ministre de l'Économie n'a rien à voir avec le ministre du Budget. C'est d'ailleurs pour ça que vous invitez le ministre du Budget ce soir. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que... Mais il est co-signataire de ce bilan. Ce que je veux dire, c'est que l'heure est extrêmement grave. On aimerait beaucoup que notre cher président soit un peu plus clair d'un point de vue charge sociale pour les commerçants, RSI. Beaucoup d'incertitudes donc quant au vent nouveau qui souffle sur la politique en France. Une constante en revanche, la météo, au beau fixe aujourd'hui à Menton. Le gel du point d'indice des fonctionnaires, ça pourrait être une option ? Tout à fait, ce soir je peux vous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice pour les agents de la fonction publique. Il reste gelé. Voilà. Selon un sondage, près d'un homme sur cinq ne passe pas l'aspirateur parce qu'il pense que sa femme préfère le faire. Et 46% d'entre eux se sentent responsables du ménage à la maison contre 92% des femmes qui considèrent en avoir la charge. Elles sont majoritaires à penser que leur conjoint ne s'occupe pas assez des tâches domestiques. Le ménage représente une source de tension pour la plupart des Français. La tendance fraîcheur de l'été sur les réseaux sociaux se nomme Watermelon Dress. S'afficher, vêtu d'une robe en pastèque. Depuis quelques jours, le jeu de perspective amuse des milliers d'internautes. Une seconde, je termine sur le sommaire et je vous fais le ménage. Face à ce pétrage, je ne peux pas me défiler. Je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Je ne sais rien, je ne sais rien. T'es sûr ? Oui, il n'y a rien. Je ne sais rien, j'ai une petite monopathie. Et que ça brille. Il n'y a Robert Paulson.